Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Ville, comme à l'habitude. Je vais faire l'appel. Joël Dullon présent, Mireille Gilibert, Sébastien Mettet, Catherine Lotte, Daniel Gérard, Mouffi Laroussin, Gilles Amptoz, Bernadette Boutier, Michel Ségura, Jean Chenavier, Yvette Ségla, Daniel Baer, Jean-Paul-Louis Gavet, Claude Boulut, Frédéric Poin, Denis Gavaud, Jean-Yves Carnier, Nathalie Clandu, Sophie Vincent, Frédéric Deflamme, Patricia Vachepont, Julien Servoze, Alicia Hilario, Jacqui Laverdure, Michel Bertoldi, Christophe Vignon et Julie Magna, qui devra arriver, effectivement, qui est retenue. Je pense que ça veut dire que, excepté elle, on est au complet et tout le monde est là. Je vous en félicite sincèrement. On va vous faire passer la feuille de présence. Effectivement, il ne faut pas citer sur le plastique. Voilà, il n'y en a qu'à citer sur le plastique. Voilà, ça arrive. En même temps qu'on vous fait passer la feuille de présence, vous avez également des papiers concernant, pour ce soir, l'attestation de couvre-feu. Pour que vous puissiez repartir, votre convocation suffirait à être seul. Mais en tout cas, on vous en a fait une, si que vous ne soyez pas embêtés. On a le coron, on peut débuter. L'enregistrement, je l'ai signalé. La feuille de présence, on est en train de la faire. Il faut qu'on désigne le secrétaire de séance. Donc, Alicia, j'ai vu qu'elle avait pris sa patte, donc on la remercie. Je salue le public à distance. Et nous allons passer au point du conseil municipal. Simplement, avant, vous demandez s'il y a des remarques sur l'ancien, enfin sur le compte rendu de l'ancienne séance du 4 février. Il n'y a pas de remarques, je le soumets en bref, parce qu'il y en a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent. Unanimité, je vous remercie. Donc, simplement, avant de lancer l'ordre du jour, vous expliquez par rapport au changement de salle et de date. Par rapport aux dates, tout simplement, c'est parce que nous avions prévu une première date et nous avions un rendez-vous avec les services de l'État sur la petite vie de demain qui était importante. Donc, il fallait qu'on puisse décaler pour bien être au rendez-vous avec le préfet. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui sans public, toujours pour des raisons sanitaires, puisqu'en plus, on déçoue qu'on ouvre feu. Et puis, on a changé un petit peu la disposition, parce que plusieurs nous ont fait la remarque, salle et le nord, par le fait qu'en étant sur les côtés, pour vous tourner, pour regarder la vidéo, ce n'est pas commode. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette disposition qui fait que vous puissiez avoir l'écran comme ça. J'ai demandé également d'avoir l'exécutif des adjoints à côté de moi, comme ça, ça nous permet d'être moins profond dans la salle et on est dans une configuration qui est plus acceptable. Donc, le principal sujet de ce soir, ce sera le débat d'orientation budgétaire. Pour ne pas les oublier tout à l'heure, je vais vous donner simplement deux ou trois informations. Premièrement, à la demande de Christophe Vignon, nous discuterons après le Conseil, donc je vous demande de rester après la levée de la séance, de rester, on discutera quelques minutes, on vous donnera des informations sur la mobilité. Où est-ce qu'on en est en réflexion ? Puisque les élus communautaires devront se prononcer le 22 mars. Simplement, vous vous donnez quelques informations au niveau des élections départementales. On vous envoie un mail le 13 et le 20 juin. Alors, je vous rappelle qu'il est dans, pour un conseil municipal, c'est une des obligations d'un conseil municipal que d'être aux permanences des bureaux de vote. Parce que ça fait partie de votre mission importante et on va avoir besoin de tout le monde, tout simplement, alors bien sûr, si vous avez des contraintes très particulières, mais on va faire en même temps les départementales et les régionales. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va gérer six bureaux. Voilà. En dehors du Covid, on n'ose même pas encore y penser, mais ça veut dire qu'il nous faut plus de monde. Donc, c'est pour ça qu'on vous a déjà demandé de réserver vos agendas. Le prochain conseil municipal, suite au décalage qu'on a eu ce soir, sera, et ce n'est pas un poisson, le 1er avril. Voilà, même si les poissons, c'est moins la mode qu'à l'époque. Voilà. Et les dates des prochains conseils municipaux seront les 20 mai et le 8 juillet. Voilà, je vous laisse noter. 1er avril, 20 mai, 8 juillet. Donc, on essaye à chaque fois au maximum de vous donner de l'info, mais le plus en amont, mais après, on est obligé des fois de modifier les dates. Je vous propose sans plus tarder qu'on parte sur le débat d'orientation budgétaire ce que je vais faire. Je vais faire une présentation en trois parties. La situation globale, la partie fonctionnement et la partie investissement. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on déroule le PowerPoint, parce que vous l'avez tous eu. Je le parcours rapidement et ensuite, on échange sur ces trois parties plutôt que diapo par diapo. Et s'il faut, je reviendrai sur la diapo pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on a fait un dub. Un peu novateurs. On souhaitait le faire en 2020 s'il n'y avait pas eu la Covid-19, parce que malheureusement, il faut se rappeler qu'à un jour près, nous accueillons l'année dernière le Paris-Nice. Ça serait demain, il y a un an demain. Et quelques jours après les élections, et quelques jours après, juste derrière, le confinement. Qui nous aurait dit qu'un an après, on serait là dans ces conditions ? En tout cas, nous avons tous fait preuve de résilience, et c'était nécessaire. Donc, nous souhaitions, dès l'année dernière, on s'est réunis au mois de juillet, on a tout fait ensemble. Nous souhaitions faire une présentation qui soit plus pédagogique, moins, j'allais dire, administrative, financière, avec des chiffres, mais qui vous permette de voir où on va. Vous avez pu voir que, notamment, sur la partie investissement, on a mis de côté, on est sur un débat d'orientation budgétaire, on n'est pas sur le budget. On a mis de côté le fait de qu'est-ce qui est cette année, qu'est-ce qui a été fait l'année dernière en partie, donc quand il reste des choses dans le même salle, il reste à réaliser. Donc, qu'est-ce qui est à cheval sur ces deux années ? Qu'est-ce qu'on a fait en début d'année, avant le vote du budget ? Qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Et qu'est-ce qui va courir entre cette année et l'année prochaine ? Parce que le doigt de l'école, du gymnase, pardon, est un bon exemple, on souhaitait le faire beaucoup plus tôt, et puis vous tombez sur un aléa de charpente qui fait qu'on dégale des choses. Donc, le débat d'orientation budgétaire qu'on va vous proposer ce soir, il a des diapos qui fait qu'on vous enlève cette partie de BP, de reste à réaliser et de chevauchement de budget. J'en profite pour remercier les services, notamment Agnès Perrigaud, parce que c'est un gros travail, il fait 54 pages. C'est un document qui est important. Alors, on se voit toujours, quand on fait un débat d'orientation budgétaire, de faire d'abord un focus un petit peu de la situation globale. Vous avez eu les éléments, je ne reviendrai pas dessus. Simplement, c'est basé sur les sources de territoire conseil, qui est la banque des territoires, et qui nous disait que, grosso modo, les dépenses de fonctionnement en 2020 ont augmenté de moins 0,8 pour les communes. C'est-à-dire qu'effectivement, globalement, les communes ont fait moins de dépenses qu'en 2019 et pour cause. Avec le Covid, etc., Eh bien, l'impact était là-dessus. Le Covid, sur la Côte-Saint-Vendray, nous aura impacté de, une fois qu'on déduit l'aide de l'État, nous aura coûté à peu près 35 000 euros. Donc, on a fait des choses en moins, mais on a eu ces dépenses en plus. Les intercoms ont été beaucoup moins impactés, puisqu'elles avaient soit des continuités de services, soit pas des services à la population directe. Je ne m'attarde pas là-dessus. Sur la fiscalité, donc, simplement vous dire que chaque année, on dit qu'il faut être prudent, parce que je vous rappelle que la taxe d'habitation, maintenant, elle est figée, qu'on nous a garantis des mécanismes de compensation évolutifs et dynamiques. On n'en sait pas plus. On sait que l'État a voté dans la loi de finances une clause de sauvegarde fiscale en 2020 et une clause de sauvegarde fiscale en 2021 qui fait qu'il garantit d'avoir la même chose que l'année d'avant. Donc, en théorie, on ne devrait pas perdre beaucoup. C'est écrit comme ça. Et sur la taxe d'habitation, on n'a pas de nouvelles informations pour l'instant. Une chose importante, alors ça concerne plus l'interco que nous, mais sur la CVE et la CFE, l'État a décidé de diminuer les impôts économiques de moitié. Donc, les entreprises ne payent que la moitié de ce qu'elles payent habituellement. Et l'État compense cette moitié. Sur la taxe locale sur l'électricité, je vous rappelle qu'elle est instaurée sur la Côte-la-Tendrée. Eh bien, l'État a décidé, parce que c'était la liberté de chaque commune, elle a décidé maintenant de la mettre de manière uniforme dans toutes les communes et au tout maximum. Donc, ça, ça a un impact sur des usagers par la Côte-la-Tendrée et de communes qui n'avaient pas mis en place la TCFE. Ça peut aller entre 50 et entre 30, pardon, et 50, 60 euros. Ça dépend de votre manière de vous chauffer, si vous êtes dans l'électrique, etc. Je le redis, ça n'impacte pas la Côte-la-Tendrée puisque nous avons déjà la taxe. Ensuite, sur la DGF, l'État nous donne une DGF de base, une dotation globale de fonctionnement. Il a ensuite des compléments, des complémentaires qui s'appellent la dédotation de solidarité urbaine, la DSU et la dédotation de solidarité rurale. Elles sont toutes les deux abondées de 90 millions comme l'année dernière. On ne connaît pas encore les montants. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une petite baisse sur la DGF de base, tout simplement parce qu'on stag dans l'habitant. Donc, si on n'a pas une dynamique d'habitant, on perd un petit peu. Combien ? Trombie, peut-être ? On doit lui perdre 3 000 euros sur la DGF. Ensuite, l'autre chose qui est importante sur le finance, c'est le soutien aux investissements. C'est un terme que vous commencez à connaître maintenant qui est le DZI, la dotation de solidarité pour les investissements locaux, la dotation de soutien. Pour les investissements locaux. Voilà. Et on vous a remis une petite information ici comme quoi France relance effectivement à effectuer 300 millions d'euros de soutien pour les mairies qui sont densificateurs, c'est-à-dire qui construisent. Et puis, il y a un gros projet, vous avez dû entendre parler d'un milliard sur la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités dans lequel on va s'inscrire tout à l'heure. Dernière chose qui va nous impacter, c'est que l'EFC TVA, donc une commune, elle n'est pas sujette à TVA. On ne résonne pas en hors-taxe, on résonne en TTC. Et sur une partie des choses, on va schématiser une toute petite partie en fonctionnement et une grosse partie en investissement, on récupère non pas de la TVA, mais du fonds de compensation. Et on ne touche pas tout de suite, mais on touche N plus 1. Et selon les communes, il y en a qui les touchent tout de suite, c'est le cas de la Comcom. Il y en a qui les touche N plus 1, il y en a qui les touche N plus 2. Ça, c'était sur le mandat d'avant dans lequel il y avait la possibilité pour toucher un peu plus, c'était un cas pour également relancer l'activité et il y avait la possibilité de toucher sa TVA un peu plus tout. Donc là, ça va devenir maintenant un système automatique dans lequel on la touchera au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en 2022, en théorie, on devrait en toucher deux. Les modalités à ce jour ne sont pas connues. Sur le contexte local, alors on n'a pas voulu faire trop de diapositives parce qu'à chaque fois qu'on se compare, on dit à peu près la même chose chaque année. Malheureusement, pour nous, ça ne change pas concernant les recettes. Et on fait attention sur les dépenses, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais vous dire qu'effectivement, quand on compare avec ce graphique, vous voyez qu'à la Côte-Saint-André, on dépense moins que la moyenne. On est à 800 euros. Alors, on n'a pas marqué dans cette diapo, mais on est en euros par habitant. Voilà, c'est important. S'il y en a qui m'ont interrogé, puisqu'il y en a qui m'ont recontacté entre les deux, entre les commissions, ce que vous avez entendu sur TF1 dans les coûts, la plus basse était à 700 et la plus grosse pari de 1 700. Donc, on est à 800 là-dessus. Alors, vous allez me dire, on dépense moins que la moyenne. Impeccable. Mais chaque fois, on dit, chacun, on le dit. Donc, c'est pour ça que vous donnez ça devient à 100. On a moins de recettes que la moyenne. Donc, il est normal que ceux qui dépensent plus, touchent plus et que nous, on soit plus prudents. On a une DGF qui est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. On a nos impôts directs qui sont un peu en dessous. Voilà. Et on a nos dépenses d'équipement en 2019. C'est bien marqué en haut à droite, comme une 2019. On a nos dépenses d'équipement en 2019 qui sont un peu plus fortes parce qu'on avait lancé des grosses opérations, notamment la GMG, etc. dans les budgets. Donc, ce qui fait que ça avait gonflé un petit peu nos investissements et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait garder plutôt linéaire sur plusieurs années. L'encours de la dette, vous voyez qu'on est un peu en-dessus des communes et puis on a voulu vous marquer ici d'une autre couleur, l'emprunt-relais. C'est-à-dire, vous marquez que celui-ci, on l'a emprunté en 2018. Que je ne dise pas de... Non, 2019. Non, on l'a emprunté en 2017. On a gardé des intérêts et on a commencé à rembourser l'année dernière. On a remboursé cette année. Donc, on a voulu vous marquer l'impact de l'emprunt-relais sur cette partie-là, sachant que ça, ça disparaît à la fin de l'année, là. On l'aura remboursé. Ça, je vous l'avais montré l'année dernière pour les nouveaux et nouvelles élus. On l'a remis, ce que c'est important, de bien comprendre quand on va parler de nos budgets, de ce qui concerne le fonctionnement, de nos dépenses, de nos recettes, de ce qui va également nous servir pour l'investissement en dépenses et en recettes. On appelle ça des sections, sections de fonctionnement, sections d'investissement en dépenses et en recettes et l'épargne brut. Eh bien, c'est ce qui nous permet d'autofinancer une partie de nos projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va toucher des subventions ou des dotations. On peut éventuellement vendre des biens et puis on va emprunter pour avoir fin de temps. Une fois qu'on a compris ces diapos, on a compris comment on dose nos projets. Vous dire, avant qu'on rentre dans le pique du sujet, que concernant l'évolution des dépenses et des recettes, cette année, on va intégrer le centre socioculturel qui a repassé du CCS à la ville. Donc, ça veut dire qu'il y a des dépenses par chapitre qui vont être plus fortes. On a des recettes plus fortes et par effet de mécanique, eh bien, on versera moins au CCS parce que, grosso modo, c'est les mêmes sommes si ce n'est que jusqu'à maintenant, c'est le CCS qui est payé pour le centre socioculturel et on lui verse cette subvention. Eh bien, on n'a plus besoin d'université de subvention parce qu'on le paye en direct. C'est juste un système d'écapité. Donc, ça, je vous dis ça, c'est que quand vous allez comparer les chiffres de 2020 à 2021, effectivement, il y aura sur des chapitres des différences qui sont liées à ça. On vous rappelle également qu'on a marqué avec un petit cycle CAP, ça veut dire compte administratif 2020 provisoire, ça veut dire qu'il n'a pas été encore vérifié en totalité par le trésorier. Et puis, quand on est en 2021 en prévisionnel, on marque 2021P. alors sur les recettes, vous resituez un tout petit peu, vous voyez que vous avez ici en milliers d'euros à gauche nos recettes de fonctionnement, sachant qu'on est ici sur des recettes réelles de fonctionnement et on déduit des recettes exceptionnelles. Simplement, pour montrer quoi, c'est que les impôts représentent 50 % de nos recettes. C'est principalement la chose qu'il faut retenir, que quand on vous parle régulièrement de DGF, ce n'est pas vous faire peur, mais parce que vous voyez que la DGF, elle seule, elle pète 17 % de nos recettes. Donc, si demain, l'État décide de retoucher cette mécanique, on peut craindre sur 17 % de nos recettes. Il n'enlève pas du jour au lendemain, quoi. D'accord ? Et s'il touche, ça pèse 17 %. Les AC, c'est ce que la ComCom nous reverse chaque année. Et puis ensuite, vous avez des petites choses qui pèsent faiblement. Et puis, il y en a qui pèsent tellement faiblement qu'on a fait un petit focus là à droite de ce qui était tout petit-petit, vous n'auriez pas vu, donc on a fait un focus de ces 1 et 2 % là sur la partie droite. Ici, quand je fais comme ça, est-ce que ma souris vous... C'est magique, ça. Sur nos recettes de fonctionnement. Chaque année, on se dit, oui, voilà, nos impôts, ils sont bien parce qu'ils sont moins forts que la moyenne. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a des impôts moins forts que la moyenne et quand on prend nos taux, on est plus fort. Ça veut dire qu'on a moins de base, on a moins de monde. C'est normal qu'on nous compare entre des communes de 5 à 10 000. Donc, c'est un peu difficile. Bref, toujours est-il que vous avez vos taux et pour faire de manière simple, je vous propose de maintenir ces taux. Ce n'est pas le moment d'aller augmenter les taux. On nous reproche déjà et ce n'est pas faux quand on fait un comparatif sur l'interco d'avoir des taux forts. Ce n'est pas le moment de les augmenter sachant que les bases pour vous en tant que contribuables, si c'est confirmé parce que ce sont des données pour l'instant non confirmées, elles devraient progresser simplement de 0,1%. En fait, vous ne devriez pas avoir, si vous n'avez pas de changement dans votre situation, par exemple, sur la taxe foncière, vous devriez avoir à peu près la même taxe foncière à 1 ou 2 euros près de l'année dernière. Je pars pour la part communale. Pour l'interco, on va voter la non-augmentation des taux. Et après, le département, je ne sais pas ce qu'il va faire. Un truc à retenir qui est important, c'est que les impôts, quand on parlait tout à l'heure de 50%, vous voyez qu'ils nous rapportent quand même 2,4 millions d'euros. Ça, je m'en sers souvent parce que dans certaines communes à côté, on nous dit oui, mais vous savez, vous êtes riches. Non, 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 on prélève l'impôt. Je dis toujours aux gens, vous prenez les 2,4 millions, vous les divisez par 5 111 habitants et vous voyez ce que ça donne. Et vous regardez dans votre commune ce que vous faites proportionnel. Vous voyez que la taxe sur le foncier bâti, c'est la rouge ici, elle représente à peu près 1,6 millions et la taxe d'habitation, 800 000. Donc, nous, on est dans un cas où on n'a pas trop d'impôts fonciers. Pardon, on n'a pas d'impôts d'habitation, on n'a plus d'impôts fonciers. C'est une règle de tiers, un tiers. Ça veut dire que nous, on s'en sort bien sur cette partie-là. Parce que si un jour, ils touchent la taxe d'habitation, on n'est impacté que sur un tiers. Donc, des communes qui ont des taxes foncières très faibles et des taxes d'habitation fortes, elles, par contre, peuvent s'inquiéter de comment ça peut évoluer. Et en tout cas, leurs marges de manœuvre sont plus faibles. Ce n'est pas qu'on va les toucher, mais c'est pour comprendre la mécanique. Parce que les communes ne sont pas égales dans ce domaine-là. Ensuite, les recettes de fonctionnement, on a la fiscalité locale et les compensations reversées. Donc, la taxe additionnelle sur les droits de mutation. On a touché un peu moins en 2020 qu'en 2019. Et encore, c'est pas mal. C'est parce que les notaires ont été fermés quelques mois. Voilà. Et on est prudent parce que sur 2021, etc., on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a effectivement le marché d'immobilier bouge, mais sur la Côte-Saint-André, le nombre de biens fait que c'est quand même limité. Et donc, on est prudent. Donc, on est toujours prudent. On a mis 150 000. Si on prend les 150 000, c'est qu'on était plutôt sur une moyenne de ces années-là. Après, on prend le 50 000, c'est pas ce qui changera dans le budget. S'il faut mettre 50 000 de plus, c'est pas ce qui changera les choses. Donc, sur la compensation de la fiscalité, vous voyez qu'on était à peu près sur une moyenne de 170 000. On reste sur une moyenne basse de 170 000. Donc, de manière globale, sur les recettes, on va être prudent comme chaque année. L'attribution de compensation de biens réserves, on la laissera à 568 000. On n'a pas de transfert de compétences, on n'a pas repris de choses, il n'y a pas de raison que ça change. La fameuse taxe que je vous évoquais tout à l'heure, vous voyez qu'elle peut nous a rapporté en 2019, en 2019, 171 000 euros. Donc, c'est important. Ça nous permet de faire des choses, notamment, de mettre en place toute la partie de l'éclairage public, la modernisation, la réparation, etc. Alors, en 2019, on a touché 5 versements et on n'a touché que 3 en 2020. Donc là aussi, il faut créer une moyenne, on est reparti autour de 140 000 euros. On verra ce que ça donne. Sur le FCTVA, en section de fonctionnement, on reste à 10 000 euros, on a mis 25 000 euros en 2019, on ne met que 10 000 cette année. Sur la DGF, voilà, vous voyez que, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai peut-être promis, on est à 4 000. Ce qu'on nous a annoncé, c'est qu'il y a quelques éléments financiers qu'on commence à connaître. Donc la DGF de base, on a reçu. Vous voyez qu'on va perdre et pourtant, on en gagne. Ah, c'est le plan. Oui, elle a intégré la simulation de la DGF sur le plan. On va gagner 4 000, mais sur la base, on perd 3 000. En tout cas, on ne bouge pas. En tout cas, si vous faites... Ah, mais non, mais je dis mal, excusez-moi. Non, non, mais c'est moi qui dis mal. Excusez-moi, je suis en train de confond le nombre d'habitants. On va reprendre. On a augmenté en habitant, voilà, mais en dessous, on est bien passé de 813 à 810. C'est moi qui ai fait la différence. Je me trompe, excusez-moi. Notre DGF baisse bien de 3 000. C'est notre population qui augmente et quasiment rien. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, le fameux PIC, on l'a baissé de 5 % par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, l'interco a eu un bonus qu'elle a reversé en grande partie aux communes. Ce n'est pas dit qu'elle ait le bonus cette année et ce n'est pas dit qu'elle l'est. Donc, je préfère qu'on soit prudent. On va mettre 32 000, c'est-à-dire 5 % pour l'année dernière. on ajustera en fonction de ce qu'il y a. Ensuite, les recettes de fonctionnement concernant les produits et les services locaux. Donc, c'est les redevances d'occupation du domaine public. C'est les cantines, l'école de musique, etc. Nos recettes sont impactées par le contexte épidémique. Je vous rappelle qu'on a eu en 2020 trois mois de fermeture de l'école. Ça nous fait 15 000 de moins. Sachant que, bien entendu, on n'a pas une facture de cantine. Et donc, ça nous amène. On a eu également une perte sur l'école de musique à hauteur de 7 000 euros. Donc, ça nous permet d'être prudent en 2021. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir les crédits au même niveau que l'année dernière à 156 000. Parce que on a la cantine tourne, on a fait une réduction sur l'école de musique. Et puis, on a le centre socio-culturel qui va s'intégrer avec nous, mais on a mis que 9 000 euros parce qu'on ne sait pas s'il va redémarrer en mai, juin ou sept ans. Voilà. Donc, on a été prudent. Donc là, le principe, c'est qu'on a fait une sorte de neutralité. On a investi à 156 000. Bon, ce n'est pas des recettes qui font un million. Ce n'est pas ça qui pèse lourd dans nos budgets. Ce n'est pas là-dessus que ça bloque beaucoup envers un moment du budget. Ensuite, le produit des e-beugles, alors ça, ça bouge beaucoup parce que jusqu'à maintenant, avant 2019, on avait un appartement en place de la Hade. En plus, on a mis un S mais il n'y en avait qu'un puisque l'autre, il sert pour la banque. Il y en a deux autres, c'est la banque alimentaire et un riz de l'armoire. Voilà. Et on avait le palais du chocolat et puis ensuite, l'école de l'arbre. En 2021, donc, on aura l'école de l'arbre que sur une partie puisqu'on aura demandé au fin juillet de libérer des locaux. Et puis, on va avoir des nouvelles recettes sur l'immeuble des sourds en pluie en année pleine. Donc, 79 000 plus 10 000 de charges en 89 000 euros. Et puis, le groupe de médecine générale sur lequel on est parti sur un 6 mois, 6 médecins, donc ça fait 18 000 euros en expliquant qu'on peut évoluer puisqu'on a 10 cabinets à 660 000 euros par an. Donc là, on va inscrire 18 000. Donc, si on reprend par rapport à l'année dernière, donc, on va proposer de mettre 113 000 pour l'ensemble de ces produits. c'est-à-dire les 89 000, les 18 000, les 6 000. En recettes de fonctionnement de subventions, subventions de l'État, on reste avec, il faut gérer les titres numérisés, 20 000 euros, l'école de musique, 8 000, subventions facultatives pour les communes sur le RASED et le CMS, 7 000 euros. Voilà. Donc, ce chapitre des recettes de fonctionnement de subventions va augmenter puisqu'on va intégrer 144 000 de subventions de la CAF puisqu'on a maintenant le centre social qui est intégré là-dedans. Le centre social touche également 2 000 euros d'aide du département. Donc, on vous proposera de mettre un montant global à 181 000. Ensuite, sur les remboursements de charges de personnel. Donc, on vous a donné un explicatif. Je ne vais pas y revenir en détail. Chaque année, je vous rappelle que nous sommes prudents quand nous mettons des sommes ici. puisque il faut faire attention. Ce n'est pas la peine d'aller prévoir des arrêts de manière inutile. Les 69 000, ici, c'est la mise à disposition du CCS qui va baisser puisque maintenant le CCS a beaucoup moins de personnel puisque le sens socio-culturel est remonte au niveau de la ville. Et les 39 000, vous aviez détail, c'est les aides de l'État sur six mois sur le chef de projet de vie de demain et on va tout à l'heure en dépense et sur le manager de commerce sur la ville de CELE. Voilà sur les recettes. Est-ce que par rapport déjà aux recettes, il y a des questions auxquelles je peux répondre ? Je vais donner la parole à Christophe, mais je ne vais pas attirer tout le monde à la page 31, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la somme de tout ce qu'on vous a dit là, on le concatène ici et ça nous permet de dire qu'on devrait avoir 4 923 000 de recettes réelles de fonctionnement sur 2021. Donc, on a un budget qui approche les 5 millions en réel. Christophe ? Oui, c'était juste pour quelques petites remarques de forme sur le document à des pages précises. Avant tout, on voulait dire qu'on avait trouvé le document intéressant et clair et on s'associait pour remercier les services et toutes les personnes qui ont contribué au document. Page 16, c'est vraiment pour le moment des petites choses, mais c'est simplement quand on a le focus sur les toutes petites sommes. Par exemple, la FCTVA et le divers, 0%, peut-être qu'il faudrait voir ce qu'il y a après la virgule pour qu'on ait vraiment quelque chose de précis parce que si c'est dans le Camembert, c'est qu'il y a une existence. On ne peut peut-être pas laisser 0%. Ça veut dire entre 0 et 1 ? Vous avez à côté c'est 24 sur... Vous avez le chiffre en plus sur la partie gauche. C'est 24 000 euros. Je dis que c'est vraiment une petite remarque. Oui, d'accord. Une note concernant la page 19 sur 5 versements d'EDF. Ce n'est pas certain que ce soit EDF, mais c'est peut-être plus Enedis qui soit le... C'est quelle page ? 19. Ah oui. Enedis, ça donne plus Enedis que ça, mais bon, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment... pour dire de me dire. Des petites remarques. Ensuite, concernant la réorganisation du CCAS et dans le cadre de la préparation du budget 2021, on aimerait, on y arrivera à ce moment-là, avoir peut-être un focus sur cette réorganisation et, comment dire, des documents qui nous permettent de comprendre un peu les bases communiquantes, comment ça s'est organisé pour qu'on s'y retrouve. Vous aurez dans le... Alors, ce sera au moment du budget. Dans le budget, on a prévu une colonne supplémentaire pour prendre le budget 2020, le budget 2021, la partie CCAS et le total du budget. Je l'ai intégré dans la préparation pour le budget. OK. D'autres remarques des recettes ? Bon, on espère être tous un peu plus. À faire avec. Alors, maintenant, sur les dépenses. Parce que maintenant qu'on a des sous, autant les dépenser de manière efficiente. Donc, nous sommes une commune qui a du service. On offre beaucoup de choses par rapport à certaines communes. C'est ce qui fait que nous avons 54 % de nos dépenses qui sont des charges de personnel. Ensuite, dans nos charges à caractère général, c'est 28 %. Qu'ensuite, les charges de gestion courante, le 65, dans lequel il y a le versement au CCAS, les subventions, les indemnités des élus, etc., on est à 16 %. Et vous voyez qu'ici, c'est intéressant, c'est pour montrer la chose, les intérêts d'emploi ne représentent que 2 % de notre budget. C'est juste pour avoir des valeurs de la chose. plus de la moitié de notre budget, c'est les charges de personnel. Sur les charges de personnel, elles augmentent naturellement. Il y a des avancements, etc. Il faut savoir que, de tête, les décisions qui ont été prises par ce conseil municipal sur la revalorisation des salaires, ça va poser, pour cette année, 37 000 euros pour la commune. C'est un choix qu'on a fait pour que les gens, notamment, les bas de salaire ont fait des salaires payeurs. Et puis, ce qu'on vous propose, surtout parce qu'il y a des mouvements, etc. C'est classique dans une commune avec notre taille et notre nombre d'agents. Ce qu'on vous propose, on va commencer par bas, il y a des départs à la retraite aux services techniques. Donc, on crée des postes avant le départ effectif parce que les agents, ils ont des contrats et partent le temps. Donc, en fait, ils ont stocké des vacances et ils peuvent partir plus tôt. Il y a des personnes avec qui on veut faire des tuilages. Donc, on a deux départs aux services techniques. On a malheureusement un agent qui est décédé et puis, on a un départ à la retraite au pôle socio-culturel qui, là aussi, on souhaite faire un tuilage. Et puis, dans les nouveautés cette année, qui fait que la masse salariale augmente de 387 000, il y a 198 000 déjà de personnel du centre social qui n'est plus par la subvention au CCFP directement. Ça représente 198 000. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, c'est la création d'un poste de chef de projet petite vie de demain, donc sur 6 mois, 25 000 euros. On a vu la recette tout à l'heure. Et puis, également la création sur 6 mois d'un chargé de communication pour qu'on puisse valoriser et détrailler l'attractivité de notre ville sur cette partie-là. Quand on regarde ensuite en dépense de fonctionnement sur les charges de personnel, donc sur les années précédentes, on avait été très prudents, on avait maintenu la masse salariale le plus possible pour retrouver un petit peu de marge de manœuvre. On savait qu'à un moment on s'était tendu, on avait des arrêts maladie, il y avait des remplacements, etc. On avait eu moins d'arrêts maladie. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que depuis 2019, on était reparti un peu à la hausse parce que ça nous paraissait nécessaire de redonner au personnel des moyens. On avait déjà mis en place du RIPSEP, on avait mis en place, je rappelle, en 2019, la mutuelle, la complémentaire, de matière de garantie, de matière de salaire, d'accord, et une partie d'habituelle, voilà. Et puis en 2020, donc, on progresse de 4. Tout simplement, vous voyez que ça va très vite, sur un budget comme le CCS, il suffit qu'on embauche une personne de plus ou il y en a une qui est malade, eh bien, ça fait tout de suite 20 000 de plus, donc ça fait 11%. Voilà, donc on progresse de 4. Et puis cette année, effectivement, on baisse énormément en CCS, c'est normal, puisqu'il remonte à la 8, c'est pour ça que là, vous avez 22% et il y a moins 50 d'hommes, mais on vous propose de progresser de 7,6%. Donc, on est d'accord, ça veut dire que là-dedans, on crée des postes, il y a le poste de manager de commerce qui est en année claire, la communication et puis les tuilages de ceux qui partent à la retraite, on en a trois statés, donc ça va très vite sur ces parties-là. Ce que je voudrais dire, c'est que sur les postes qu'on évoque, par exemple, sur le chef de projet, c'est des missions qui sont selon la durée du projet de vie de l'homme. Ensuite, on arrête les choses en fonction de nos besoins. Ce n'est pas des personnes qui vont apprendre. Enfin, en tout cas, d'entrée, on ne s'en cache pas sur quelque chose de pire. Je l'espère, parce que ça veut dire qu'on est en dynamique. Voilà, donc il y a un axe fort de donner les moyens pour réussir ce challenge de relance de manière globale par que petite vie de main et donc de se doter de moyens supplémentaires, notamment humains. On y reviendra, je pense, tout à l'heure dans le débat. Ensuite, sur les charges à caractère général, vous voyez que, bon en ballant, on arrive à tenir, on a un tout petit peu moins en 2020, c'est normal, on a fait moins de choses. On a moins fait de fêtes de cérémonie, on a fait moins certaines actions, on a un peu moins chauffé nos salles. Bon, typiquement, quand on regarde, par rapport à certaines communes, nous, la salle est faite, elle a tourné pendant le Covid aussi, pas mal, donc ce n'est pas là-dessus qu'on économise. Et puis après, je veux dire, on a fait des efforts à droite et à gauche, mais quand vous prenez, par exemple, 20 000 de dépenses qui est spécialement au Covid, c'est-à-dire les gants, les masques, avec 60 et quelques agents, ça va vite, les masques, le gel, les produits d'entretien, bref. Donc, on vous propose de dire qu'on n'évoluera pas, on gardera la même somme que les dernières, simplement, on va intégrer les 36 000 du centre social, puisque, maintenant, quand il y a un centre social, il faut payer ses charges sur les dépenses de fonctionnement, sur les autres charges de gestion courante, on évolue, à part des indices, on n'évolue pas sur les postes d'élus, sur les contributions obligatoires, on vous propose de les porter à 120 000, on vous a expliqué pourquoi, vous avez le détail, je n'y reviens pas, et sur le CCAS, on est à 200 000, on le descend à 123 000, puisqu'effectivement, on fait la subvention d'équilibre, là, c'est pas à peine de la porter plus que nécessaire, et si le CCAS a des actions particulières, il sollicitera la ville, même en cours d'année, pour relancer des choses à ce moment. Subvention d'Aïda, je vous propose de la maintenir au même montant, en croisant les doigts, que nous puissions faire, cette année, le Festival Merdueuse. Subvention aux associations est proposée de maintenir une enveloppe à 89 000, parce qu'effectivement, on avait entendu des propositions qui avaient pu être faites, sur « Donnez plus vos associations ». On a refait une visioconférence avec Sébastien, je peux vous dire que la question des présents tout à l'instant, c'est pas de savoir si on peut leur donner un peu plus, c'est qu'il faudrait bien savoir quand est-ce qu'ils vont redémarrer et comment ils vont retrouver leur club quand ils vont redémarrer. S'il y a des besoins, s'il y a des coups de pouce sur les assos, le moment venu, on aidera ces associations selon leurs besoins. La vraie difficulté actuellement, on va être claire, c'est qu'il faut déjà qu'ils puissent redémarrer. Nous avons assisté à l'Assemblée générale de la MJC, c'est vrai que vous avez une Assemblée générale qui a plus de points d'interrogation que de points d'exclamation. Donc, on laisse le montant comme ça et on verra en cours d'année que je rappelle que le budget et les points de fusion peuvent faire des décisions modificatives ou des budgets supplémentaires. Ce qui nous donne en dépenses de fonctionnement, ici, quand on cumule les chiffres qu'on vient de voir, des dépenses à 4 161 062. Donc, vous voyez qu'on a fait un peu moins l'année dernière. On se retrouve presque au niveau de 2018. Ça, c'est l'effet Covid. Et on vous propose de passer à 4 162 notamment parce que vous voyez que la grosse différence elle est sur le personnel et je vous l'ai expliqué pourquoi. Ce qui veut dire, ce qui est intéressant à noter dans ce tableau, ce qui veut dire qu'on est capable d'avoir une marge d'autofinancement de 761 000. Voilà. Vous voyez que ces dernières années, on a pu faire des efforts sur l'année. On est à 1,20 million, on est passé à 1,107 000. Là, on est à 761 000, ce qui est normal. On part relancer des... des investissements. Donc, il nous faut du virement à la section d'investissement mais on lance un peu plus de services donc on a un peu moins de marge de manoeuvre. C'est-à-dire voilà. Je rappelle, c'est maintenant en bas, des pensées réelles de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on enlève, on vous enlève tout ce qui parasite là, c'est-à-dire des virements, des amortissements, des opérations d'ordre, etc. qu'on retrait un budget plus fort que ça. Donc, 5 millions de fonctionnement, à peu près 800 000 qui montent en investissement et 4 millions de... 4 millions 104 millions qui sont sur des dépenses de fonctionnement. Question remarque sur les dépenses de fonctionnement. C'est juste le temps que je boive. la technologie marche toujours, c'est bon. Pas de remarques sur le prix, Ah, pardon. Quelle heure il est ? Je ne vois pas, moi. 10h12, elle est arrivée. Voilà. 19h12, arrivée de Julie Mania, le conseil. Donc, le conseil principal est au complet ce soir. C'est bon pour les dépenses de fonctionnement, je passe à l'investissement. Bon, on vous a remis une diapo. Je ne vais pas faire l'affront de vous l'expliquer chaque année, mais ma directrice de service me demande chaque année de bien vous la remettre pour venir vous expliquer qu'on ne peut pas faire autant qu'on voudrait faire parce qu'il faut aussi, à un moment, il faut aussi aller en fronter, il faut aussi trouver des subventions. Il faut faire en fonction de ce qu'on peut faire. Une fois qu'on s'est dit ça, on a mis ici un zoom sur l'endettement. Donc, on a retouché le tableau, on a corrigé, il y avait une remarque en commission sur laquelle on avait mis une vente exceptionnelle qui faussait la chose. donc on l'a remis ici, on a neutralisé cette vente exceptionnelle. Voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on est sur le ratio COPFLEUR qui maintenant est autour de 10 ans pour qu'on soit en bonne santé, voire même 13 pour qu'on soit en soie d'alerte. Vous voyez qu'on est en dessous, donc on est bien. Et ce qu'on a voulu vous montrer ici, c'est qu'on a fait plusieurs années sans investir. D'accord ? Je rappelle que c'est le... C'est l'emprunt, voilà celui-là, le 1300 millions. En fait, il est en deux fois, il y a 400 sur 2018 et il y a 1300 sur 2018. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, c'est un problème des points. Il y a 400 parce qu'on avait 150 000 d'emprunts normales, donc il y a 400 ici, il y a 1,3 million ici. Donc ensuite, on va rembourser derrière, c'est pour ça que ça monte et ça redescendrait. Donc, ce qu'on vous propose, vous voyez que si on n'enlève l'emprunt, voilà, on n'a fait que 150 000 ici. Donc, en 2020, 520 000, parce que les taux étaient bas, c'est une discussion que nous avions eue. La réflexion qu'on a menée en commission des finances était de dire, sur 2021, si on emprunte 700 000 et sur 2022, on pousse un tout petit peu plus pour regarder, si on emprunte également 500 000, vous voyez que notre dette baisse également régulièrement. Donc, en fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'en empruntant 150 000 pendant trois ans, à peu près, non seulement on n'aggrave pas les choses, mais on baisse un petit peu. que la réflexion que j'ai soulevée lors de la commission des finances a été de dire, il faudrait peut-être aussi qu'on réfléchisse à si, au lieu de faire 500 000, on pourrait faire un million. Est-ce qu'on fait un million tout de suite en 2021 et on regarde ensuite si sur 2022, on ne fait rien ou si en 2022, on fait 500 000. Donc, la commission n'était pas opposée. Je vous avoue que pour l'instant, on a laissé juste cette phrase en bas, on n'a pas changé l'impact parce que la première chose qu'il faut qu'on aille faire, c'est ce qu'on était en train de faire avec Adyès Perrigo, c'est-à-dire qu'on est allé voir les banques pour voir si les banques nous suivent plutôt sur 2 fois 500 000, une fois un million. On aimerait la vie des banques. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a évoqué la commission des finances, les taux sont hyper bas. Donc, quand on voit ce qu'on emprunte aujourd'hui, on a la capacité de le faire, il ne faut pas que les banques ne nous suivent pas et le Conseil municipal décide ensuite de s'en emprunter. Donc, en tout cas, je ne vais pas changer la simulation sur cette partie-là. Voilà, vous aviez différents justificatifs sur l'endettement et vous aviez le tableau d'extraction de la dette ici. Sur la section d'investissement dans les concettes et dépenses hors opération, vous rappelez que la TVA, le FCTVA que j'évoquais tout à l'heure, vous ramène à peu près 150 000 euros, que la taxe d'aménagement 60 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tant de permis que ça. Vous voyez d'ailleurs l'évolution. C'est qu'on est calme. Après des années, ils ont été intéressants. l'emprunt, on l'a évoqué tout à l'heure, l'effectation des résultats, donc ça sera 230 000 euros et le remboursement du capital, 1 338 000 euros. Donc ça, c'est pour que vous ayez des chiffres sur cette partie. sur maintenant la partie des opérations d'investissement. Eh bien, on vous a marqué ici qu'on a souhaité vous marquer trois types d'opérations. Les opérations récurrentes, celles qui viennent régulièrement, les engagées, c'est celles que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait déjà lancées les dernières et qu'on a finies en début d'année, celles qui sont sur deux exercices et celles qu'on va lancer là pour 2021, voire 2022 en fonction des choses et des avancements des subventions notamment. On vous rappelle que les montants qu'on vous donne, ils sont TTC, mais que le taux de subvention se calcule sur le hors-taxe. Donc quand on dit on est D, par exemple, où le département nous donne 35%, il prend le 35% du hors-taxe. Donc on paye le TTC, on va se faire rembourser une partie de la TVA, ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que la TVA, on en perd 20% du montant qu'on a payé. C'est-à-dire qu'on est sur un 16 et quelques, ça veut dire qu'en fait, 16 sur 20, ça veut dire qu'on ne rembourse pas, l'État ne rembourse pas la totalité. C'est d'ailleurs une belle remarque, c'est qu'à l'époque, l'État avait dit non, mais on mettra en place un fonds de compensation à 100%, ça fera comme si vous aviez la TVA. Oui, ça augmente la TVA augmentée, l'État n'a pas augmenté la FTC. ça me revient d'un coup. Voilà, donc il faut être prudent, je sais partir. Donc, autre chose qui est marquée, excusez-moi, je suis un peu vite, c'est qu'on a marqué ici les sommes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il va forcément y avoir dans le budget, mais que vous puissiez savoir combien coûte l'opération, combien la subvention pour être le plus transparent possible. On va vous marquer combien coûtent ces opérations, elles sont pluriannuelles, on verra ensuite au moment du budget comment on les inscrit. Donc, dans les opérations récurrentes, chaque année, on achète du matériel et du mobilier. Alors, on va acheter un camion, ce n'est pas forcément celui-là, mais on va acheter un camion. Typiquement, on l'avait déjà mis l'année dernière et il nous a mis trois mois et demi pour arriver et il est encore pas là. Il n'est pas là. Voilà. Il en est au moins à trois mois et demi. Il y a un mois qu'on l'a commandé, je crois qu'on l'a commandé. Il n'y avait pas d'urgence. On n'était pas en urgence, mais on était dans le cadre du plan de relance. Ça permettait aux entreprises d'avoir un peu des bons de commande. Donc, on a ça. Chaque année, on achète du matériel, du mobilier, de la bureautique, etc. Il y a notamment là-dedans, pour le centre social, du complément d'équipement. Chaque année, on rénove et on fait des travaux d'entretien à l'année à l'école dans le bout de 30 000. Nous avons chaque année des travaux sur la défense incendie, à peu près 10 000. Et puis, depuis plusieurs années, on met sur du relamping, c'est-à-dire sur l'éclairage public et sur les éliminations. Voilà. Donc, on met à peu près 65 000. Et je l'ai dit, en commission des finances, on a lancé une réflexion sur un relamping plus conséquent 2021. On est en discussion avec TE38 pour savoir si on ne peut pas faire l'opération en une fois et ensuite obtenir de leur part des subventions étalées dans les années à venir. Et au moins, ça ne nous permettrait de faire des recettes. à des économies d'électricité plus rapides. Et puis, ensuite, avoir un parc neuf. Et quand on a un parc neuf, de pouvoir mettre sur la table l'histoire de l'éclairage la nuit ou pas, sachant qu'aujourd'hui, on a surtout un problème technique, c'est que si on éteint les ballons fluos plein de fois dans la nuit, ça reste plus à l'avenir. typiquement, vous avez goûté, recommandant juillet, on a changé les lampes. Les arboires sont encore défectueuses, les fils sont encore défectueuses, ce qui fait qu'on a beau avoir changé les lampes. On a régulièrement, dès qu'il fait mauvais et humide, des coupures d'électricité sur le système. Il n'y a encore pas à flot d'autres systèmes. Il faut déjà qu'on commence par le mettre au nord. Ça, c'est les opérations récurrentes. Dans les opérations engagées, vous avez le groupe de médecine générale. Je ne vais pas tous vous les lire ce soir parce que vous aviez le document. On vous a mis en rouge les dépenses, en vert les subventions et puis en noir ce qui reste à charger. Et puis, pour ne pas vous ennuyer ce soir, on vous a mis quelques photos le plus parlant pour tout le monde. Donc, le groupe de médecine générale dans des réductions de dépenses énergétiques sur l'école publique parce que je vous ai dit qu'il y avait une thématique de l'État. Donc, on avait déjà lancé, c'était le plan école avec le département. Donc, on avait fait la toiture du gymnase. Comme elle s'est finie là, elle est sur les deux exercices. Donc, on l'a marqué, la toiture du gymnase. Et il y a la toiture de l'école maternelle donc le gymnase, vous voyez la photo là, elle est bien parce qu'il est neuf. Voilà, vous avez ici ces deux bâtiments plus ce toit terrasse sachant qu'on va le faire en deux tranches parce qu'au départ, on pensait le faire en une fois mais on a des problèmes de cohabitation d'activité. Donc, on va le faire en deux fois. Là, on vous a marqué la totalité des travaux. Donc, au BP, il y a des grandes chances qu'on le fasse en deux tranches. On est en train d'affiner les choses sur cette partie-là. Et puis également, dans la réflexion que l'on mène sur l'histoire des 500 000 et des 1 million, la remarque a été faite et remarque pertinente en commission de finances c'est oui, mais pourquoi faire si on augmente, etc. c'est que comme en ce moment il y a des aides très fortes sur les économies d'énergie, sur la performance énergétique des bâtiments communaux, etc. Eh bien, nous avons actuellement fait une demande de chiffrage pour travailler sur cette école plusieurs choses dont la reprise des menuiseries et les isolations des façades parce que c'est un bâtiment qui a un certain nombre d'années et qui a des menuiseries très vétustes qui n'est pas en terre de performance énergétique un des meilleurs bâtiments qui existent sur la commune donc ça permettrait de l'optimiser. La seule chose que j'ai retenue dans les promis de vie que j'ai reçus c'est qu'il y a 250 fenêtres dans les bâtiments. Je vous jure je me suis qu'à m'arrêter en voiture la première fois pour quand même compter quelques trucs on ne se rend pas compte mais dans les années 70 ils mettaient les fenêtres de partout où ils pouvaient pas des hauts. Donc voilà 250 fenêtres donc ça va vite. Donc on est sur une grosse opération on a fait des demandes de subventions on est à 600 000 hors taxe à peu près voilà on est en train d'affiner on va lancer des demandes de subventions mais ça va vite juste la rénovation énergétique. Ensuite l'entretien du patrimoine communal on en a parlé ces derniers temps donc on lance la tranche 2 de rénovation des façades donc il y en a pour 480 000 alors on est d'accord on avait parlé de la tranche totale donc l'État nous a aidé déjà sur la tranche totale à 1 000 000 3 là on sait que techniquement si le festival se fait on ne peut pas sur cette année tout faire parce qu'en fait il faut payer les achufonnages il faut les mettre il faut les laisser et donc on regarde ce qu'on est capable de faire en année entre guillemets normal entre deux festivals donc si on arrive déjà à faire une tranche de 480 000 000 on est bien et puis dans la peine d'oeuf on lancera les deux tranches comme ça après on les a et on peut les déclencher plus tôt si ça se passe bien etc. donc là on a mis on est prudent on a mis que 480 000 000 sur ces temps la chaudière la salle des fêtes donc elle était elle était là aussi sur les deux exercices et on vient de la finir ensuite sur l'amélioration de l'habitat et la résorption d'îlots à salubre je ne vous les présente plus vous les connaissez l'îlot Joseph Guénard la démolition rue Courte nous avons obtenu l'accord principe de pouvoir démonter avec l'architecte bâtiment de France mais maintenant elle conditionne à ce qu'on montre quel projet on va pouvoir mettre à la place pour ça ça sera l'objet des commissions qui arrivent prochainement pour vous faire un rendu de la réflexion qui a été faite donc là on a mis nous juste la démolition d'accord et des études de réménagement mais pas l'ensemble alors vous voyez que les études ça peut vous paraître important mais l'archivette de France demandera systématiquement des architectes du patrimoine voilà donc ça va très vite et puis ils nous aident un tout petit peu petit peu voilà 4 minutes ensuite sur le développement durable la gestion des eaux pluviales parce que c'est ce qu'on fait on gère ces eaux pluviales on va sécuriser les bassins des charpillades c'est-à-dire que comme la station d'épuration va être finie on va mettre le même payage parce que il faut que nos bassins d'eau pluviale des charpillades soient protégés que d'abord il n'y ait personne qui puisse tomber tant et puis qu'on n'ait pas de stockage d'involontaires ou des charges qui puissent se faire donc on va sécuriser vous avez vu que l'espace est grand pour vite un des 17 000 euros de barrières l'émirait la bonne nouvelle alors vous allez dire il a peut-être traité ce dossier ok mais on était partis bien plus haut on devait creuser on devait faire tout un tas de choses etc quand on a pris le temps quand on a regardé les services de l'état on arrive à faire une opération qui est beaucoup moins coûteuse beaucoup moins coûteuse puisqu'en fait on s'aperçoit que ça ne filtre pas si mal que ça et qu'il n'y a pas besoin peut-être de tout décaisser pour infiltrer en tout cas s'il y avait un jour un problème on irait on retoucherait le bassin mais vous voyez ça veut dire qu'il reste la charge il est de 17 000 euros et on devait être pas loin de 8 à 10 fois plus au départ parce qu'on avait au départ c'était visé la gaz ouais c'est ça c'était une vraie vie la gaz pour de l'eau et en plus quand il y a d'eau dans le gaz c'est jamais bon alors mais j'étends un peu l'atmosphère l'amélioration de l'habitat côte et sud donc on continue on a notamment des soldes de ce qu'on doit payer dans la co-maîtrise d'ouvrage et puis les subventions qui vont arriver donc là on vous a écrit le projet sur sa totalité pour que vous ayez une vision de la totalité de ce qui s'est fait sur cette opération donc en haut vous avez la totalité et en bas ce qu'on prévoit pour 2021 ça c'est les opérations qu'on a engagées celles qui sont dans les études qu'on a lancées déjà depuis quelques temps qu'on vient de lancer etc. qu'on avait évoquées je rappelle des études au PH dans lesquelles on a également une situation importante l'étude mobilité comptage de stationnement la sécurisation des entrées de ville on a aussi en termes d'études pour qu'on puisse avancer de manière cohérente dans les opérations qu'on souhaite lancer alors elle était dans les dossiers depuis déjà plusieurs années mais il faut qu'on puisse avancer maintenant alors on l'a mis dans la thématique de développement du RAP parce qu'actuellement quand on arrose les je suis d'accord avec vous il ne fait pas si chaud que ça en termes de chauffage pourquoi on ne peut pas dire qu'on ne veut pas d'économie le développement du RAP parce qu'en fait actuellement on prend de l'eau potable et on arrose les terrains il faut qu'on arrête au bout d'un moment d'acheter de l'eau pour arroser le terrain donc on va mettre en place un forage malheureusement c'est très peu aidé voire pas du tout ensuite sur l'entretien du patrimoine on l'avait dit il y a quelques temps quand on avait déposé les demandes de subvention la mairie reste un bâtiment et un lieu identifié par les gens comme un lieu de proximité je l'ai déjà dit pour moi j'ai cette image du phare qui est resté allumé pendant la tempête du Covid parce que les gens savaient qu'ils pouvaient appeler qu'ils étaient là et donc on s'est aperçu qu'il fallait qu'on l'améliore pas en termes énergétiques qu'en termes d'accueil il faut qu'on s'adapte parce qu'on a de plus en plus de demandes de titres etc il faut qu'on puisse accueillir les gens dans d'autres conditions il y a aussi le fait qu'il faut qu'on intègre dans nos réflexions qu'effectivement des trottoirs à MEDMAS si on peut faire un peu plus large à des endroits c'est pas plus mal avec cette notion de distanciation que nos salles d'attente qu'on avait toutes petites avant il faut qu'on se pose des questions de comment on peut faire etc donc là on vous propose d'engager des travaux on y reviendra ça c'est juste le budget pour l'instant et puis en termes de mobilité de choses on l'avait déjà évoqué je crois qu'on a demandé des subventions au dernier conseil le conseil d'avant je ne sais plus exactement sur ce fameux carrefour donc on vous le met en photo je crois qu'on a tous par expérience quand on est passé là attendu à un certain moment quand il y a notamment des sorties scolaires et à l'inverse ça passe très vite il faut qu'on travaille là-dessus et puis dans les mobilités puisqu'on est sur le plan de relance et petite vie de demain et bien c'est le projet qu'on avait en attente qu'on avait conditionné notamment avec le PDI sur l'étude de stationnement etc il faut qu'on puisse les inscrire pour qu'on puisse aller solliciter des subventions donc sur toute la place Berlioz vous avez ici un montant donc le reste est important au niveau du reste à charge mais comme tout est à cause il faut qu'on puisse maintenant l'inscrire pour pouvoir avancer ce dossier et pour moi il va de concert avec celui-ci pour des questions de publicité le fait qu'on puisse depuis le temps en Amurie transposer notre gare au tiers en bas pour s'éliminer tout un tas de bus etc si on regarde dans tout ce qu'on vient de vous montrer ce qu'on est capable de porter sur cette année tant en termes financiers qu'en termes de charges de travail on devrait arriver à avoir à peu près 2,6 millions de travaux on rembourse vous l'avez dit tout à l'heure 1,330,000 de capital on a un déficit d'investissement c'est normal chaque année de 407,000 donc ensuite on compense on a l'affectation du résultat qui vient compenser ça donc les dotations l'affectation du résultat vous voyez que sur 2,6 millions on espère plus de 2 millions pardon sur 2,6 millions on espère plus de 2 millions de subventions alors on est d'accord il y a les effets de décalage on est en train de toucher de l'argent également de la GMG on pourra faire à moyenne sur plusieurs années 1,315,000 donc vous voyez que ici il nous manque 700,000 c'est les 761 que je vous ai évoqués tout à l'heure qu'on prenait d'excédent de notre fonction voilà voilà comment on pense vous proposer un budget primitif voilà en tout cas vers quoi on veut amener la Côte d'Otentrée et ça s'appelle vraiment un débat d'orientation budgétaire on vous montre les orientations et on va laisser maintenant la place au débat sur l'investissement qui veut prendre la parole Christophe Bignon oui j'aurais voulu revenir sur les opérations engagées donc ce sont les on va dire 41 à 46 donc il y a des opérations très diverses puisque parmi ces opérations il y en a qui sont déjà terminées comme la toiture du gymnase selon la Chaudière à sa défaite et des opérations qui n'ont pas du tout commencé comme la toiture de l'école maternelle et la rénovation de la façade du château est-ce qu'on pourrait éclaircir au moins pour les opérations terminées comment va se répartir le reste à charge sur 2020 et 2021 par exemple si on reprend la Chaudière c'est quasiment tout sur 2021 la Chaudière les travaux étaient juste commencés fin 2020 donc c'est quasiment tout sur 2021 elle va vous répondre sur la partie technique pour ce qui concerne la Chaudière en fait quasiment tout a été fait en toute fin d'année donc on reste à réaliser quasiment la dépense totale sur quelle opération vous faites le groupe de médecine générale le gymnase il n'est pas terminé sur les actions terminées le gymnase je vais vous donner la réalisation alors après vous les aurez dans le cadre du budget primitif avec les restes à réaliser sur la Chaudière il reste 42 000 euros on reste à réaliser sur la toiture du gymnase 50 000 c'est bon et la GMG j'ai pas fait gaffe vous l'avez dit la GMG et la GMG il restait 445 000 en restant réaliser sur les millions c'est pour ça qu'on a voulu sur le débat d'adoptation budgétaire vous voyez qu'il y a des opérations connectées sur plusieurs années c'est pas évident et après vous en tant qu'aux c'est principale ce qui vous intéresse c'est de savoir réellement ce que ça coûte après comment on le paye c'est important on est déjà d'avoir une million globale de la chose c'est pour ça qu'on a présenté et on retrouvera je ne sais pas ce que du terme à ce saucissonnage lors du budget dans lequel vous aurez les restes à réaliser 2020 le compte administratif 2020 ce qu'on a fait le reste à réaliser était en cours entre les deux et les prévisions pour 2021 alors ensuite j'aurais voulu intervenir sur la 42 donc ça concerne les écoles publiques donc il y a le projet effectivement de reprise de mobiliserie isolation des façades donc effectivement on ne sait pas encore à quel moment ça pourrait avoir lieu mais sur le principe je pense que la pertinence de ces travaux existe en élémentaire je vous rappelle que les bâtiments sont effectivement des années 60 donc et comme c'est d'origine effectivement les dépenses énergétiques sont importantes concernant la maternelle ça ne va pas nous surprendre on l'a vu il y a déjà quelques temps on va le redire ce bâtiment il est obsolète et je pense qu'il faut arrêter d'y mettre de l'argent il faut changer d'orientation la preuve en est que par rapport à la toiture de l'école maternelle les travaux qui sont prévus toujours sur la dépositive 42 vous nous avez dit qu'il y avait un surcoût de 100 000 euros pour que la charpente puisse supporter les travaux prévus donc ça montre bien que ce bâtiment il y a une vraie problématique quand on était dans les travaux de rénovation de l'école publique ce bâtiment ne devait plus exister parce qu'il ne correspondait plus aux normes et au fonctionnement d'une école maternelle moderne sur l'école moi ce que je peux je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir simplement ce que je veux dire moi c'est que la remarque est intéressante il y avait un projet de reconstruction de la maternelle donc ça veut dire qu'il n'est pas compliqué pour nos services de prendre combien coûtait le bâtiment en construction d'oeufs et de regarder tous les montants de réparation qu'on est en train de faire pour voir la différence entre les deux c'est-à-dire que ça effectivement c'est une étude qu'on peut faire en interne de voir combien coûtait le bâtiment d'oeufs combien coûtent les réhabilitations qu'on propose et puis effectivement de l'aborder en commission pour dire voilà de manière transparente réhabiliter ce bâtiment ça coûte tant dans la construction ça coûtait tant et en fonction de ça on se prononce moi je suis ouvert à ce genre de choses que vous aviez effectivement fait un calcul pour en construire un bâtiment neuf on a des coûts on a des coûts à la louche mais on a des coûts de réhabilitation et ça permet de voir dans l'un dans l'autre ce qu'il en est sur ces parties-là c'est une remarque intéressante mais dans la réhabilitation qui est prévue actuellement maternelle on n'a pas compte du fait que les classes par exemple ne sont plus aux normes des dimensions qu'on maintenant préconise pour des maternelles de même que le colloir d'accès aux classes est très réduit c'est intéressant mais ce que vous proposez là comme rénovation actuellement c'est beaucoup plus limité que une reconstruction complète des maternelles je l'entends sauf que dans ma tête ça y était si ce n'est que je me disais qu'après on ne montrera les différences parce qu'après c'est tout l'intérêt d'un dévaloration que tu tiens c'est qu'effectivement on ne va pas être dans les mêmes coûts et après est-ce qu'on met de l'argent dans un bâtiment neuf ou est-ce qu'on fait d'autres opérations et que l'entretien il va mettre pendant quelques temps de faire un contour des bâtiments après avant de donner la parole il y a juste Sébastien Béthet qui avait levé la main par rapport à la remarque la pertinence de faire des travaux sur le toit de la maternelle je suis plus adjoint scolaire mais c'est vrai que je l'étais au mandat précédent donc j'ai quelques éléments surtout on l'a eu aussi sur le gymnase du coup finalement c'est exactement la même idée est-ce que vous étiez contre finalement les travaux de gymnase c'est ce que je demande vous avez les 100 ans monsieur la merde vous avez élevé la marche marche pas c'est bon oui revenons au gymnase on était très embêté parce qu'on savait qu'il y avait des gros soucis sur les toitures on avait cherché ce qu'on a prêté c'était dans les années 2000 d'avoir installé le lotissement le petit lotissement qui était juste au-dessus du gymnase ça, ça a été une robe historique parce que c'était là qu'elle s'installer l'école maternelle pour revenir à l'école maternelle je confirme ce que disait Christophe le bâtiment il est obsolète parce que on n'utilise quasiment pas le dernier étage au premier étage c'est des salles qui sont très 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 étroites on ne peut rien changer parce que tous les murs sont en béton donc si on casse quelque chose on ne sait même pas si ça va venir et puis alors pour revenir à l'école maternelle en tant que telle c'est quand même désolé mais vous avez assisté à des inaugurations les uns et les autres de l'école maternelle n'appelons pas ces bâtiments une école maternelle c'est désolé on est au 21ème siège quand même donc là il y a un problème non pas de bâtiments mais d'architecture pour une école maternelle c'est-à-dire des endroits avec des vrais espaces de repos avec des espaces de musique etc aller visiter une école maternelle qui est construite dans les dernières années vous verrez qu'on ne peut pas dans nos bâtiments une école maternelle pour revenir aux bâtiments qui devaient être disons détruits en cours de route c'est qu'effectivement on avait par exemple la problématique de la montée des étages on n'y coupera pas dans quelques années le préfet il va interpeller il faut faire un ascensor c'est presque sûr qu'il va nous obliger à le faire alors à quoi ça sert avec un dernier héritage qui sert à rien qui est vide tout ça ça nous met un peu en colère parce que c'est vrai que c'est de l'argent mais après on fait les choix on fait les choix nous on avait fait le choix de réhabiliter l'école publique parce que les bâtiments dataient de 1965 ou 1964 bon ben voilà on n'a pas été en capacité de le faire pour des raisons budgétaires mais à qui la faute le surendettement de la mairie en 2008 quand on est arrivé on était à 1400 euros par habitant pour la dette là on est à 1100 et quelques là on était descendu à 1200 au bout d'un an d'un en investissant à peu près 700 000 euros par an là où les années précédentes n'étaient investis que 400 000 on a fait ce qu'on a pu on n'a pas pu faire ce qu'on voulait les travaux dans cette salle ils étaient imposés depuis 1997 c'est pour ça qu'on n'a pas fait un morceau de l'école alors mettez tout ça ensemble et puis après vous comprendrez que on est très embêté face à ce dossier parce que c'est pas en mettant des rustiques qu'on réglera le problème de l'école maternelle alors autant l'autre bâtiment il a été estimé intéressant et réhabilitable à des coûts pas trop élevés je pense que vous avez raison d'y aller si on peut faire rénovation énergétique etc on aurait été à votre place on aurait fait pareil voilà Madame Magia oui je voudrais également rebondir sur ce sujet effectivement comparer à la reconstruction d'un bâtiment avec la rénovation juste basée sur les coûts je pense que c'est c'est pas très juste juste pour donner un exemple je pense que vous avez autour de vous des enfants des petits-enfants il faut quand même savoir qu'à l'école de la Côte-Saint-André en maternelle les enfants n'ont pas de préau donc quand il pleut ils sont soit en récréation sous la pluie soit à l'intérieur donc juste en partant de ce constat-là la reconstruction d'un bâtiment ça sous-entend de manière tout bête la création d'un préau donc effectivement si on réabilite on n'en fait pas si on refait nos bâtiments si on réabilite on en fait un dans ce cas-là ça rejoint le point que je voulais aborder Ganon c'est que tout à l'heure vous avez parlé de Rustine et effectivement ça serait intéressant de voir sur l'école un projet global quitte à peut-être à prendre un peu plus de temps mais se dire voilà quel est le projet global pour cette école où est-ce qu'on peut aller et du coup par là on commence parce que on sait tous il y a des choses qui sont urgentes sans que peut-être que ces choses urgentes qui vont être faites elles vont devoir être défaites par la suite parce qu'il y aura d'autres choses à faire donc peut-être qu'il faut prendre un peu plus le temps un peu de réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on veut pour cette école et ça rejoint mon troisième point c'est quelle image aussi on veut donner de la collectivité sur l'école maternelle et primaire c'est quand même une des dernières responsabilités j'ai envie de dire des mairies c'est la question de l'école publique et aujourd'hui elle est extrêmement vieillissante elle fonctionne pas correctement on le sait tous et si on veut effectivement réhabiliter quelque part l'image de la collectivité et permettre qu'il y ait des nouveaux habitants qui viennent qui sont souvent avec des jeunes enfants c'est aussi leur dire voilà on a une école publique qui tient la route qui donne envie d'y aller et même si j'entends qu'il y a des urgences il y a des rustiques des fois on n'a pas le choix mais je pense que c'est important d'avoir une vision globale sur l'école sur comment on accède à l'école donc les alentours sur comment aujourd'hui la question du stationnement enfin voilà je pense que c'est vraiment quelque chose de très global et qu'il ne faut pas forcément juste prendre par des petits points par des petits points je vais peut-être apporter quelques compléments dans ce que vous dites j'entends prendre le temps on peut prendre le temps ça ne pose pas de soucis parce qu'on est en train de parler d'un débat d'adaptation budgétaire et on peut dans le budget mettre des sommes ne pas les dépenser au moins marquer symboliquement qu'on veut faire quelque chose sur l'école et mettre des sommes au budget je pense qu'on mettra une somme au budget pour montrer qu'on veut faire des choses ensuite je voudrais juste par rapport à vos démontes de la démonstration appuyer sur deux ou trois choses qui me paraissent un brin exagéré on parlait il y a pas longtemps effectivement du pré-eau pré-eau ça vaut 30 000 en montage provisoire sur des trucs qui tiennent la route en plastique dire du temps que puisqu'il faut faire un pré-eau il faut faire un bâtiment en oeuvre vos démonstration elle est un peu elle est un peu tirée par les chevilles ensuite je rejoins ce que disait tout à l'heure monsieur la verdure il faut qu'on fasse des chevilles on est d'accord après là vous n'êtes pas forcément ou alors vous méconnaissez pas mal la fonction de maire mais le maire il a plein de dernières responsabilités là pour que l'école je peux vous en faire une liste si vous voulez tout à l'heure or le conseil mais on a pas mal de choses à faire ensuite vous parlez également dans vos propos à la fin de stationnement c'est pas le fait qu'on refasse une maternelle nœud qu'on réhabitue une ancienne qui réglera le point de vue stationnement donc effectivement il y a des questions à se poser sur les codes 100% d'accord j'entends quand on remarque de dire attention ce bâtiment là il est dans dans ce que vous avez étudié il est dans un état qui mérite réflexion je l'entends on le note ça sera discuté en commission effectivement parce que c'est un sujet qui est intéressant de savoir si on réhabitue effectivement que l'élémentaire dans un premier temps parce qu'on fait déjà par terre sur cette tranche de l'élémentaire et puis ensuite de voir sur la maternelle de se donner un peu le temps je vais vous dire que la réflexion qu'on menait il y a longtemps c'était même d'acheter un préau mobile pour déjà les mettre à l'abri pendant quelques temps parce que ça fait des années qu'on attend de savoir si on va construire ou pas construire on peut acheter un abri déjà et trouver déjà plus vraiment quelque chose pour les enfants donc on doit pouvoir concilier ces attentes qu'on a fait un peu tous effectivement traînés parce qu'on a des choix à faire à l'élément c'est jamais simple je partage avec vous cette importance de l'image de l'école on doit pouvoir trouver des choses qu'on peut faire dans l'immédiat on est d'accord que sur l'élémentaire on peut avancer et sur la maternelle effectivement il faut qu'on marque par le budget qu'on veut faire quelque chose et les commissions reviendront discuter ce neuf cet ancien et vous avez une expérience dans cette semaine là malheureusement elle n'est pas allée au bout mais ça permettra de discuter sur ce point là voilà donc la porte n'est pas fermée on ne va pas rénover du jour au lendemain après il faudra qu'on regarde dans les dépenses c'est bien il y a aussi des recettes c'est-à-dire correctement on sait qu'en rénovation énergétique il y a les aides il faudra qu'on aille regarder ce qu'il y a comme aides dans une construction de nœuds voilà et qu'aujourd'hui si on veut faire du développement durable comment vous appelez ça Agnès ou le truc gris là l'énergie gris on a peut-être intérêt de voir comment on peut rénover le bâtiment et Daniel a fait de très belles démonstrations sur la GVG parce que c'est en termes d'impact environnemental le fait qu'on n'ait pas tout démonté et tout refait c'est aussi une autre approche qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années en arrière et c'est sans jugement parce qu'à une époque on s'est tous dit c'est plus vite fait de monter le bâtiment on refait quoi aujourd'hui il y a un impact quand il faut enlever tout le béton toute l'amiante etc tu veux compléter oui je vais compléter en disant que bien sûr il faut se poser des bonnes questions et je suis assez d'accord sur le fait de se poser des questions concernant l'école en interne notamment néanmoins effectivement je pense que par la réhabilitation dans le cadre du développement durable justement il est important de signifier qu'on fait aussi notre part écologique en réhabilitant les bâtiments et on sait maintenant qu'on peut les faire de façon optimale alors après il y a la taille peut-être des salles etc il y a peut-être des normes en nombre de l'école il faut peut-être repenser l'école telle qu'elle est actuellement par rapport aux salles qui sont inoccupées etc les étages qui ne sont pas accessibles mais par la réhabilitation qui coûte souvent d'ailleurs un peu plus cher c'est pas forcément une économie sur du court terme mais néanmoins on réhabilit les bâtiments qui sont existants et on évite surtout le coup d'une démunition et l'impact écologique de la démunition puisque on peut permettre à des matériaux qui tiennent le coup si bien sûr après avoir fait des diagnostics qui permettent de de prouver que le bâtiment est en bon état et peut être réhabilité on peut faire les choses très bien et avoir cette part écologique sur cette réhabilitation en tout cas le sujet on le ramènera voilà on est en période budgétaire j'entends votre remarque et on a travaillé en commission est-ce qu'il y a sur des investissements d'autres remarques oui Christophe Vignon oui alors je voulais passer maintenant à la 43 qui concerne donc l'entretien du patrimoine et le château Louis XI il y a quelques mois donc on a vu en conseil municipal la demande de subvention pour les façades et nous nous étions légitimement interrogés sur la perte de finance de commander de commencer par les façades pour la réhabilitation et effectivement le risque était que le non-changement de parties défectueuses comme des gouttières des décheneaux n'altèrent la nouvelle façade et là malheureusement je dirais qu'on y est il suffit de regarder la photo qui accompagne le document que vous nous avez fourni pour voir que déjà alors qu'elle est neuve la nouvelle façade est déjà habillée il suffit de regarder j'ai un moment pour l'intervention oui bien sûr donc vous regardez la photo la façade est neuve et elle est déjà partie d'étériorique vous avez l'opportunité d'avoir des subventions mais avoir des subventions ça engage à des responsabilités et il n'est pas tolérable de gaspiller l'argent public donc nous vous exhortons de prévoir dans les travaux qui vont être faits dans la tranche qui va être faite de prévoir les travaux nécessaires pour éviter que sur de nouvelles façades il se produise la même chose peut-être en limitant vous avez là évoqué je crois tout à l'heure le fait que ça ne serait pas fait d'une totalité par phase donc d'envisager que les façades nouvelles qui soient faites ne subissent pas de même sort que celles que la phase est quand même en même temps vas-y Daniel écoutez encore une fois monsieur Lino vous prouvez votre mauvaise foi intelligent par rapport à ce que vous dites parce que dire que la façade est détériorée c'est une aberration je vous explique ce qui se passait le chenot qui a été changé il se trouve qu'il y a un bout de pluie qui a tourné de temps et qui a été obscuré donc par effet retour l'eau accumulée lors des pluies fortes juste après la période a simplement débordé du chenot au-dessus et a mouillé la façade donc la façade a été mouillée mais c'est un vâtiment où il est mouillé depuis bientôt 300 ans vous pensez bien que ce n'est pas ça qui va le détériorer et dire que la façade est détériorée parce qu'il y a une tâche qui bouille de la photo vous ne savez pas on peut aller la voir demain matin si ça se trouve avec le temps sec qu'il a fait la tâche a disparu non c'est pire c'est pire la tâche descend maintenant jusqu'au balcon et vous en avez aussi une autre sur la partie basse alors j'ai pu gérer vérifier et demain c'est dommage une façade mais on va y aller maintenant oui mais ça ne trouve pas pour autant votre 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 façon d'être pessimiste sur ces travaux je rappelle que les façades c'est simplement des éléments de décoration vous dites il faut se poser la question par rapport au bâtiment et à d'autres problématiques le bâtiment est sain il ne prend pas l'eau même s'il y a des tâches à certains endroits bien sûr je ne dis pas le fait qu'il y ait une tâche je lis la comment la gravité de ces tâches c'est ça qui m'irise et simplement le fait de la réfection des façades c'est des éléments de décoration notamment les points de diamants etc qui elles par contre sont en destruction journalière et menacent de tomber comme à une certaine époque où il a fallu sécuriser et les fenêtres les menots et les entourages de fenêtres qui tombaient et toutes les baissances sont défectueuses celles-ci sont à changer celles-ci sont en péril effectivement et c'est pour ça qu'il faut les gérer rapidement Juste un complément parce qu'effectivement on ne peut pas dire qu'on gaspille l'argent public on n'a pas de chance parce que c'est la tuyde qui est tombée dans le chelot elle est tombée là-haut si il faut trouver une nacelle qui soit à la bonne hauteur voilà donc après il n'y a pas de nacelle parce que c'est trop il faut trouver quelqu'un qui puisse aller voir on en met la tuyde voilà et je vous rappelle je rassure on a un choix naturel donc ça va faire un peu de cet aspect trop blanc quand ça va sécher c'est ce que nous disons on va refrotter derrière pour faire la façade et ça va repris par elle-haut et en fait on n'a pas de bon parce que quand la tuyde ils ont gratté elle est redescendue un peu plus bas et ça rouille en bas ça reste un produit respirant et on n'a pas donc elle s'est mis à deux endroits différents à deux moments il a fallu que ça se remouille pour qu'on puisse le voir c'est vraiment pas de chance et par contre on est sur de la chaude naturelle donc ça respire ça va être un peu long à sécher parce qu'effectivement on est tombé au moment d'effort de pluie mais en tout cas ça ne nous met pas en cause la poursuite des façades oui oui j'aurais voulu venir maintenant sur les études avec 48 concernant l'étude des mobilités au dernier conseil on nous avait annoncé qu'on l'aborderait en commission au mois de février et ça n'a pas été le cas donc on se souhaiterait de savoir qu'on sait qu'on l'abordera ou est-ce qu'on pourrait nous la remettre pour qu'on puisse étudier déjà dans un premier temps alors ce qu'on vous avait expliqué sur la mobilité et sur le comptage de stationnement le comptage de stationnement il était brut il était là-dessus et sur les mobilités effectivement il y a eu le premier rendu et donc c'est pour ça qu'il y a des commissions qui doivent être en train de se caler là prochainement parce que je voulais qu'on puisse aborder tous ces sujets-là parce qu'il y a eu pas mal d'études pour être très honnête on a beaucoup concentré ces derniers temps pour avoir les demandes de subvention sur le petit livre de demain et les montages de dossiers donc c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur les commissions mais chaque adjoint aura une commission prochainement que vous aborderez dans chacune des commissions c'était là-dessus Et contrairement les deux autres études sur l'étude OPH est-ce que... Alors l'étude OPH on a fait un comité de pilotage aujourd'hui donc un rendu là aussi dans les prochaines commissions parce qu'en fait tout arrive en même temps en ce moment sur ces parties-là voilà et sur l'autre étude sécurisation d'entreprise c'est une somme qu'on met cette année pour qu'on puisse étudier parce qu'à un moment il faut qu'on se pose et qu'on ait vraiment des bureaux d'études qui puissent nous dire quels sont les aménagements types ouverts donc il n'y a pas d'études de lancées c'est une somme ça Et ça va être ciblé sur certaines entrées particulières ou c'est vraiment... Un point sens au pluriel Voilà On est sur un débat de rentation budgétaire on va pas essayer de faire bénéficier en ciblant certaines particulières ou pas ? Pardon ? En ciblant certaines particulières ou pas ? On sait qu'il y a des priorités à certains endroits mais selon les habitants des quartiers c'est prioritaire dans chacun des quartiers donc ce qu'on a fait pour l'instant c'est qu'on a mis une somme pour que les adjoints concernés puissent aller déjà faire avec un bureau d'études les priorités en termes de danger et puis qu'ensuite on puisse voir si on peut trouver un aménagement type qu'on peut répéter à plusieurs endroits ou pas donc on a mis une somme on n'a encore pas arrêté les choses de savoir où on irait ou pas Là pour le coup ça s'appelle une inscription budgétaire Concernant l'entretien du patrimoine hôtel de ville cette fois page 50 Oui Donc c'est vrai que ça a déjà été abordé au moment des demandes de subvention Ça prouve qu'on cache rien Mais Exactement Alors je vais éliminer les deux en parallèle avec Mobilité qu'à Fort Charles de Gaulle puisque à chaque fois au moment des demandes de subvention quand on demande quel va être le projet on nous a répondu qu'il n'y avait pas de projet Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se profite Ce côté permanent qui laisse entendre qu'on cache des choses etc J'ai été très clair dans les demandes de subvention On vous a dit qu'il n'y avait pas de projet Je crois qu'il a même été montré qu'il y avait deux projets sur les feux Ce qu'on avait conclu c'est que les feux ou un gératoire est au même prix On est obligé d'avoir une première esquisse pour avoir des prix pour demander des subventions Ça c'est parti Il n'y a pas de projet actuellement Ça viendra en temps et en heure dans les commissions parce que je crois qu'il y a l'avoir dit à l'époque c'est qu'il faut déjà se caler avec le département pour savoir quel type d'aménagement est compatible avec la desserte des bus Et puis ensuite il y a quand même une autre problématique c'est à quel moment on peut faire les travaux pour qu'on puisse ne pas gêner le fonctionnement de la cité scolaire et ne pas gêner le fonctionnement de l'écoline Donc il y a cette problématique qui vient se mettre là-dessus à quel moment on peut faire les travaux etc. Donc pas de souci en temps au moment venu vous aurez dans les commissions la présentation des projets Je veux simplement qu'on les fasse en temps et qu'on ne parle pas sur une idée préconçue d'une chose Il y a eu des rencontres avec le département des choses avancent en temps de grâce on peut déplacer la gare routière le nombre de bus que ça impacte sur ce secteur etc. Donc les choses avancent en temps et le placement en commission le moment bon Pas de souci Je ne pense pas avoir dit qu'on nous pêchait les choses J'ai simplement dit au moment des demandes de fonction on nous a dit qu'il n'y avait pas de projet J'ai dit ce sort mais il n'y a pas de projet Si vous prenez aussi un nom d'arrêter de donner des leçons aussitôt je pense que ça aussi bien tout simplement parce qu'il y a juste deux minutes en arrière de parler des façades sur un ton et de donner des leçons Quand on revient en arrière parce que la verdure est remue on essaie de ne pas le faire d'un peu plus comme l'usé de verdure votre emploi n'est pas l'âge de merde à chacun ses problèmes aussi vous avez fait un peu de problème là Donc donnez des leçons soyez un petit peu humble faites simplement vous remarquez que vous avez besoin de faire parce qu'elles sont certainement je n'ai rien à faire là-dessus mais votre ton l'heure de leçon merci mais stop Vous pouvez laisser un débat Ah mais je suis content Attends, attends, attends Je veux bien qu'il y ait un débat parce que c'est à ça il faut juste que je passe les micros et que tout le monde entende Je suis content Je suis content Je vous déroule Attends, attends Laissez nous finir parce qu'on a la courtoisie de vous laisser finir systématiquement On est sur un ton très posé et Julien a raison On est sur un ton très posé Fini Julien Moi j'ai aucun problème sur les débats Encore une fois ça n'est pas vraiment pertinente Je n'ai aucun problème avec ça C'est juste le ton sur lequel on pouvait lire Il y a encore 5 minutes en arrière par rapport aux façades Je suis désolé Réécoutez-vous Prenez la vidéo Facebook Je ne sais plus comment ça s'appelle Prenez votre intervention et analysez-vous aussi un petit peu quand on vous parle C'est juste ça que je veux dire Après le débat Moi j'ai encore un problème d'accès Voilà Julien Il faut s'exprimer Madame Adia Vous y répond Non, non C'est juste le ton Le ton était un petit peu houleux Et effectivement on a un débat On dévole des choses Permettez-vous que les élus au bout d'un moment vous fassent comprendre qu'on a l'impression qu'on cherche la provocation jusqu'à ce que le ton monte C'est tout On a le droit de ressentir ça C'est humain Je pense que si on reprend les bandes depuis un certain nombre de conseils c'est dit à chaque fois et à chaque fois on pourrait dire arrêtez d'imaginer qu'il y a des arrières français Tout à l'heure il a expliqué simplement que lors des droits de subvention on nous a répondu qu'il n'y avait pas de projet Très bien Donc ta question c'était y a-t-il désormais un projet ça ne va pas plus loin ça On a attendu Très bien Denis Est-ce qu'on a des micros qui se promènent La dernière commission élargie Bouge pas Denis 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 bouge pas On va te donner celui-là Moi je vais prendre un fixe Il n'y a pas que la minorité qui a trop mis Dans la dernière commission élargie Madame Lagnard vous avez fait une intervention vraiment qui n'était pas respectueuse pour eux Vous avez dit qu'on avait des discussions de parfolie Si, si Ah si C'est ce que vous avez dit Ah si C'est ce que vous avez dit On est tous parfolie Vous avez dit Qu'en fait Je laisse partir parce que je vous demande de chanter C'est bon C'est un débat Madame Et on peut partitionner On peut partitionner On peut partitionner On peut partitionner Le mot farfelu en tout cas était employé Et je trouve qu'il n'était absolument pas d'accord Madame Maria Quand les gens parlent ayez la politesse de vous arrêter 30 secondes de les écouter D'accord C'est un peu spontané mais c'est intéressant D'accord Vous enchaînez Vous enchaînez pour pas qu'ils puissent parler Ils ont le droit Donc Denis parlait Vous allez pouvoir répondre D'accord Et ensuite on donnera la parole à Nathalie Donnons Denis Fili si tu as envie de faire dire Ensuite Madame Maria parle Et ensuite Nathalie Vous avez bien utilisé le mot farfelu Oui On est en plein débat Vous êtes interlocutus Il y en a comme une furie Vous qui n'arrêtez pas de parler de participatif On est en train de parler Vous avez votre bien très très connaissance Alors On va reprendre Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu mais ce n'est pas grave puisque vous en parlez Effectivement il s'agissait d'une commission et il y avait des idées qui partaient dans tous les sens Je maintiens que c'était certain à part un nombre qui n'avait pas de sens là où on en était Et j'ai posé la question Est-ce qu'on peut avoir une grande orientation pour savoir où on entend Parce que quand j'entends dans une commission on me dit On pourrait faire des compostes ici ou alors on pourrait faire ici de la récupération de bruit Ok Enfin quand on est en commission et que c'est la première commission qu'on parle de la politique de développement durable sur la commune On n'est pas en train de parler de où on va installer des compostaires Voilà Pour moi c'était une idée absolue Ça n'était pas fondé et on n'était pas dans le cœur du sujet Donc je maintiens mes propos et il fallait en fait nous l'expliquer tout simplement lors de la commission Ça vient Si je peux me permettre Si je peux me permettre Si je peux me permettre Et après Nathalie On va peut-être descendre de 2-3 étages La première chose vous allez utiliser D'accord On ne va pas revenir dessus 15 000 fois Mais ce qui me dérange un peu C'est le temps que vous prenez quand vous parlez de nous et que vous prenez un espèce de ton un peu bizarre en disant Vous imaginez sur la forme Non mais ça vous fait rire Mais c'est de la moquerie Ça s'appelle de la moquerie Ça s'appelle de la moquerie Donc on est en traducte On peut parler On peut débattre Mais sur la forme Vous l'avez dit A chaque fois ça revient Si ça revient ça veut dire que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit À un moment donné il va falloir en traducte pouvoir discuter Normalement C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes idées Ou même entre nous on peut avoir des idées contraires C'est pas grave Mais respectez-nous comme on le respecte C'est tout ce qu'on vous demande Pas plus C'est dans le sens-là que j'approuve tout à l'heure effectivement le débat serein que nous avions au niveau de l'école parce qu'effectivement il y a deux visions et qu'elle mérite d'être vue en commission Nathalie, tu veux dire un mot ? Je pense que Mofida a dit Je pense qu'il nous appartient je pense dans la façon dont vous parlez de faire Métons Je n'ai pas dit de marquer Il faut appuyer ce bouton jusqu'à ce qu'il y a de vert Je pense que globalement en conclusion on peut dire qu'il est important de passer attention au niveau et au temps et à l'attitude que vous employez pour nous appeler parce qu'il faut savoir qu'après en retour on ne peut que vous répondre sur le temps que vous employez vous-même C'est le retour Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà On va revenir Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que vous m'avez compris ? C'est important Je pense qu'on va s'arrêter là parce que C'était la conclusion Voilà J'ai laissé Merci Nathalie J'ai laissé ce moment pour que vous puissiez entendre effectivement le ressenti de conseillers et c'est important sur ces pas Je vous propose maintenant de revenir sur le débat Est-ce qu'il y a encore sur l'investissement des questions ou des points ? Oui Monsieur Laverdure Oui c'est sur le vous seriez pas surpris c'est sur mobilité place Berlioz Non Je t'inquiète Je rigole Je reste très sceptique sur la façon de vous présenter la photo parce que là on ne comprend pas où se situe la maison Bergeret les maisons Bergeret alors est-ce qu'il y a un parking comme il est prévu sur le dessin en haut tout ça nous rend sceptique on reste on reste contre l'idée d'amputer le 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 sachant qu'il y a quand même une quantaine de places au niveau des mal-douches et que il suffirait d'aménager une sortie côté nord on n'aurait pas de souci les 30 places elles seraient là toute la nuit voilà pour le moins on devait vous le rejoindre alors concernant ce dossier là effectivement on a une divergence de vue et chacun son point de vue pour répondre de manière précise en fait ça c'est une photo aérienne et donc la maison bergera juste en dessous parce que c'est les les arbres sont issus de la photo et ce qu'on avait voulu faire mais malheureusement entre temps il est arrivé le covid etc c'est qu'on avait fait travailler quelqu'un qui en fait fait de l'aquarelle montre le projet à partir du poteau aérien et ce qu'on avait voulu montrer c'est que le parking qu'on veut faire quand on l'aligne avec la rangée d'arbre qui est ici c'est ce qui était prévu dans le projet on voulait montrer que l'impact du parking il est faible par rapport au jardin de ville et qu'avec une photo aérienne qui est neutre c'est là qu'on a pris une photo classique à ce niveau-là et ensuite on fait décider le projet dessus et bien ça montre que le jardin de ville est dans ses deux tiers voire même plus je n'ai plus les chiffres en fait mais dans ses deux tiers en gardant l'espace naturel dans lequel on peut mettre des jeux etc etc que le parking si on reprend le replant l'année d'arbre qui est ici est un parking qui sera perméable un parking en continuité de plantation d'arbre avec des impacts d'entrée-sortie qui sont minimes etc donc cette photo qu'on avait fait faire s'il n'y a pas eu le Covid était une photo pour montrer l'impact de ce projet en tout cas pour répondre à votre question précise on n'a pas enlevé les maisons envers ce que je pense souvent par rapport à la photo mais après j'entends votre et notre divergence de vue sur ce dossier et en tout cas d'autres constances dans ce dossier d'autres oui madame j'avais juste une petite question on avait travaillé il y a quelques temps en émission culture on avait commencé à travailler sur les aménagements qui pouvaient être faits dans la commune pour valoriser le patrimoine avec les circuits qui avaient été créés voilà il y a des choses qui avaient été votées est-ce que c'est des choses que vous avez gardées est-ce que c'est des choses qui pour l'instant ne sont pas à reprendre est-ce que c'est à vous alors un débat d'orientation budgétaire il donne des grandes tendances tout n'est pas ici abordé c'est-à-dire qu'effectivement quand on va parler d'aménagement par exemple je vais prendre un exemple quand on avait une réflexion là aussi le Covid nous a mis un frein mais quand on avait la réflexion dans les trines de pouvoir mettre des portes flambeaux pour pouvoir faire des visites guillées etc le coût le coût n'est pas important donc on n'aborde pas en débat d'orientation budgétaire parce que le coût il entre dans les dépenses récurrentes pour chaque année de petits mobiliers de matériel etc donc dans un débat d'orientation budgétaire on ne met pas tout voilà donc les opérations que vous parlez ne sont pas des opérations alors sauf après à préciser mais on ne met ici les grandes opérations qui en tout cas ont un impact financier je ne sais pas si ça répond à votre question c'est ça justement ça fait partie du débat c'était est-ce que c'est des petites choses qui sont plutôt de l'ordre de fonctionnement ou est-ce que il y a un vrai investissement qui pour le coup a un impact absolument très fort et ça avait été évoqué enfin ça n'a pas du tout et c'est franché mais c'est des choses qui avaient été évoquées c'est simplement c'est simplement c'est toujours dans l'idée effectivement de matérialiser un cheminement pour mettre en valeur le patrimoine ça va dépendre de quelle manière on va se matérialiser c'est clair que le montant le coût sera donc pour l'instant il y a des décisions et en tout cas ça reste encore l'actualité oui et puis on a de la marge dans un budget pour porter 5 à 10 000 d'opérations particulières sur l'investissement d'autres je puisse clore cette partie-là donc moi je voulais juste clore d'une autre manière parce que j'avais fait une commission j'avais dit que j'étais disponible en visio pour les questions dans la convocation du maître je vous ai rappelé également que j'étais à vos dispositions et j'ai eu plusieurs remarques etc de la part des municipaux donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant aussi qu'on présente les choses un peu de manière différente parce que c'est vrai vous savez ça revient régulièrement dans lequel on se dit oui mais on ne fait peut-être pas forcément transition écologique développement durable qu'est-ce qu'on fait et puis en fait on s'aperçoit qu'on le fait mais on ne met pas forcément en valeur tout le temps donc on s'est permis de faire une petite synthèse parce qu'il y a également des nouveaux élus qui m'ont dit mais moi c'est bien gentil mais si je prends le PDL ça va pas y aller moi je suis nouveau et je n'arrive pas à comprendre dans toutes ces pages j'ai un peu de mal à voir les choses donc ce que je vous propose en conclusion et bien entendu on le joindra dans le rapport pour que vous puissiez la voir mais c'est uniquement simplement un petit résumé de ce qu'elle est fait pour vous dire que dans ce qu'on propose cette année c'est de conforter le service rendu aux habitants et aux usagers c'est le rôle de proximité de la mairie pendant le Covid je l'ai dit tout à l'heure et donc ça c'est important donc il faut qu'on défende ce service de proximité et renforcer la communication auprès des côtois pour mieux rendre compte c'est pour ça qu'on veut créer ce poste parce qu'on n'a pas le temps de faire suffisamment de communication des actions etc je l'entends je pense que c'est important qu'on le fasse il faut qu'on prépare également la côte attendrée de demain c'est pour ça qu'on veut embaucher un manager de commerce pour dynamiser les ouvriers de commerce et puis il y a également un chef de projet développer l'offre socioculturel parce qu'au départ en retraite on va spécialiser pour renforcer le centre socioculturel et puis on l'a déjà fait mais on va continuer à accompagner également les côtois sur un suivi personnalisé du CCS on se continue en ce moment avec le Covid et avec la vaccination donc c'est important donc ça c'est le quotidien c'est le courant et puis également participer au plan de relance économique en portant un programme d'investissement pluriannuel il peut paraître effectivement ambitieux mais il est possible sans augmentation d'impôts sans augmentation de nos tarifs parce qu'on va avoir des subventions je l'espère en tout cas complémentaires dans le cadre de petites vies de demain et puis par l'emprunt qu'on compte faire sur des projets importants ensuite j'ai simplement ici avec les services on a mis sur la maquette vies de demain quatre thématiques qui sont prises dans le cadre de petites vies de demain et on a essayé de mettre les opérations qu'on est en train de faire pour montrer qu'en fait je vais prendre un terme un peu moderne en ce moment on matche avec les choses donc vous voyez qu'on fait des choses sur le patrimoine on fait des choses sur l'habitat sur le commerce et l'économie et sur les équipements structurants et bien ça ça permet à quelqu'un qui ne connaît pas nos budgets de se faire vite l'histoire du fonctionnement de l'investissement parce que quand on est sur du commerce et d'économie et bien on est aussi bien en fonctionnement qu'en investissement voilà donc ici il n'y a plus de barrière fonctionnement-investissement c'est qu'est-ce qu'on fait nous la ville pour ces thématiques-là et j'ai mis une autre diapo sur également cette thématique qui revient régulièrement dans laquelle on nous dit oui mais alors on se sent dans la hausse ou pas des fois on nous dit mais vous faites pas assez d'écologie pas assez de développement durable pas assez de choses etc et bien je me suis dit voilà on va aller regarder dans les thématiques qu'on travaille cette année sur 2021 qu'est-ce qui fait qu'on répond à cette notion de développement durable à ces économies d'énergie qu'on veut faire à ces notions qui intéressent tout le monde sur le déplacement sur le stationnement sur la qualité de vie parce que ça c'est important les gens ils vont venir à la côte attendrée et ils veulent rester à la côte attendrée pour avoir une qualité de vie voilà donc j'ai essayé de mettre un petit peu dans nos budgets tout ce qu'on a prévu sur 2020 qu'on fait déjà et qu'on a prévu sur 2021 parce que ça paraît important et là aussi pour montrer aux gens que modestement à d'autres niveaux on essaye dans ces thématiques larges d'importer notre contribution on pourrait toujours faire mieux on pourrait faire plein de choses etc mais on peut se dire qu'avec les orientations budgétaires qu'on vient de vous montrer et bien on essaye d'être un peu dans l'ensemble de ces actions là et ça paraît important voilà donc ça c'est une petite conclusion qu'on joindra qui est une autre manière non budgétaire de montrer les actions que l'on compte faire là-dessus en étant modeste ça se fera dans le temps l'État sera mais en tout cas là j'allais dire pour les deux prochaines années on voit déjà où on va et c'est badass j'espère avec pour finir là-dessus qu'en 2022 l'AM 2023 pardon l'AM 57 qui remplacera l'AM 14 c'est-à-dire la norme comptable nous permettra de faire plus d'autorisation de crédit d'accord autorisation de crédit c'est assez PC donc ça veut dire qu'en fait de vous faire voter le coût d'une opération et ensuite on l'étale sur plusieurs mandats sur plusieurs exercices pardon plusieurs mandats c'est une très grosse opération mais sur plusieurs exercices et chaque année on fait un état en disant voilà vous n'aviez dit que ça coûtait de temps ce projet de million on en a mangé 600 000 sur 2021 on en prévoit 400 000 sur 2022 on en enlève parce qu'on a fini donc cette vision globale du projet peu importe qu'on le saucissonne sur plusieurs budgets ça s'appelle les autorisations de crédit et la L57 va mettre ça en place pour que les élus qui n'ont pas cette pratique comptable puissent avoir une vision concrète de la chambre en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire avec ce document et j'ai noté en début de réunion votre approbation sur la forme de ce document je vous propose d'acter le fait qu'on a débattu puisqu'on n'a pas à voter sur ce point en particulier on peut clore le débat très bien on va passer au point numéro 2 qui est sur territoire d'énergie 38 une adhésion au service de cartographie puisqu'il y a un nouvel outil qui se met en place au niveau de TA38 rapporteur Daniel Gérard oui donc TA38 le comité syndical de territoire donc TA38 le comité syndical de territoire d'énergie l'air elle a délibéré le 15 septembre 2014 le 28 septembre 2015 pour fixer les conditions d'accès à un service de cartographie en ligne dédié aux communes et le CPI à fiscalité propre à des rangs ce service ce service permet à la collectivité qui en bénéficie sur son territoire de visualiser les travaux rejoint des compétences transférées à TA38 distribution publique d'électricité gaz éventuellement réglerage soumettre des demandes d'intervention sur les réseaux d'éclairage public et si elle en a transféré la compétence à TA38 disposer d'un applicatif foncier permettant de visualiser les données relatives intégrer les données propres à son territoire l'urbanisme et l'élu résident au quota assainissement du vial couche et couche ces tènes supplémentaires donnent lieu à l'effecturation et doivent être fournies dans le format décrit dans l'alexe à l'éducation vous avez la convention d'utilisation de l'éducation pour la délibération une convention de 138 et la collectivité formalise le service et en particulier les droits et obligations de chaque signataire cette convention est conclue pour une juive 6 ans renouvelable après six propositions la collectivité n'est pas responsable des données dont elle n'est pas propriétaire et ne peut s'en attribuer la propriété la collectivité reconnaît que les données mises en consultation via le signe et mises à disposition par deux autres en plus ne sont fournues qu'à ce qui est indicatif et n'en occupe à leur réglementaire et n'exemple pas la commune de ses obligations en matière de déclaration de projet de travaux d'été et de déclaration d'intervention de commencement de travaux voilà donc je vous présente cette convention un petit note à donner la commune qui a transfert à l'écran public au 238 donc c'est ce qui ça nous concerne n'a aucune contribution financière à payer par le thème parce que le thème éclat est gratuit donc c'est gratuit le service de base pour la collectivité par contre si plus tard elle souhaite un thème supplémentaire au quota d'assainissement une participation une participation financière sera alors adversaire auteur de 100 euros par thème et par an et je vous demande d'autoriser le maire ainsi la convention d'adhésion au service de cartoumation en ligne avec oui c'était juste une interrogation par rapport à ce notabéné parce que quand on regarde l'index dans l'article 4 il est précisé que pour les communes de plus de 2000 habitants dont TE38 ne percebe pas la PT16 donc c'est notre cas c'est 50 adhésion au service de base 300 euros par an c'est l'article 4 donc par rapport à ce qui est dans le notabéné c'est un peu différent donc est-ce qu'il y a une clause particulière qui apparaît ailleurs mais quand j'ai vu ça ça m'a un peu surpris et c'est quoi c'est quoi la différence on a bien montant dans notre notabéné on a bien montant c'était gratuit alors que là dans l'article il est marqué qu'il y a un tarif de 300 c'est pour ça non c'est sur les couches supplémentaires non on est sur la on est sur la première on est sur le service de base vous prenez l'article 4 oui mais on fait partie de la première puisque c'est les communes de moins de 2000 ou de plus de 2000 s'il y a une dénigération concorrente et 38 donc une adhésion gratuite et la partie il note un prix du thème supplémentaire de collectivité à facturer à 50 euros par thème alors qu'il ne vaut ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va regarder si on doit payer 500 euros ou pas en tout cas c'est trop cher simplement vous expliquer pourquoi dans le réseau éclairage public TE38 a fait faire un recollement aérien et on a une précision non pas de 50 cm mais de 20 cm donc chaque pixel fait 20 cm donc ça veut dire que pour faire l'enfouissement de réseau le changement de poteau leur carte à façon hyper précise et pour faire les déclarations d'intention de chantier je ne sais plus comment ça s'appelle les DICT on a une précision de 20 cm c'est pour ça qu'on a besoin de cet outil-là et que même s'il faut qu'on paie une adhésion de base à 500 euros c'est trois fois rien par rapport au bouleau qui a été fait parce que c'est des millions de photos aériennes qu'on aurait pu faire il n'y a pas de soucis alors Agnès va vous répondre je pense que c'est une remarque mineure du coup vous nous permettrez de rappeler demain et on mettra 0 300 euros en fonction de il n'y a pas de soucis c'est simplement qu'il y a une cohérence entre la délibération et la délibération M. Gérard je pense que la première ligne ne peut pas correspondre parce que quand vous lisez c'est pour les communes donc T30 on perçoit la TCCF moins de demi et plus de mille donc nous c'est vraiment dans la deuxième catégorie donc la théorie c'est 300 euros on est d'accord c'est pas ça qui va changer le budget mais c'est simplement que la délibération soit en cohérence avec il n'y a pas de souci on va regarder demain matin parce que on va regarder demain matin parce que j'ai dit c'est la terre compétente et que la délibération arrive de TO38 j'ai suivi donc ouais c'est TO38 moi j'ai eu Christelle mon assistante d'accord elle m'a dit la délibération parce que j'ai trouvé un peu lourd la délibération elle m'a dit c'est le modèle de TO38 donc je lui ai dit on ne change pas le modèle de TO38 donc on va juste recouper avec TO38 ils sont trompés pour nous ce qui est dommage on verra c'est mineur parce qu'on paie 300 euros je vous demande votre tolérance pour approuver cette délibération avec 300 euros ou un gratuit enfin moi pour avoir suivi la vision correspondant à cette délibération la gratuité pour les comiques était bien bien spécifiée membre du drive donc payant sur un bichet unique et après le choix même des accès était va délibérer plus tard les trois options la gratuité 200 euros par an ou vendre avec un prix à la carte hors EPCI et hors collectivité donc ça m'étonne effectivement j'avais pas noté j'étais parti sur la première année mais je pensais que c'était 50 euros non mais c'est la raison c'est on ne perd je ne vois pas la plus on corrigera on adaptera par la délibération en fonction c'est une remarque pertinente moi je m'entraite en tant que BP de 138 c'était gratuit sur la première couche peut-être que leur tous sont pas joués cette remarque est en fait parce qu'il y a d'autres remarques je vous propose de passer au vote c'est qu'en action contre ils s'abtiennent unanimité je vous remercie il est 20h28 je vous propose qu'on arrête le conseil municipal officiellement en remerciant tous ceux qui l'ont suivi à distance je vais demander à ce